Sous-titrage Société Radio-Canada 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 carrément tout dépend de l'invité je pense les deux sont intéressants je suis en train de faire un alligator parce que les alligators ont le bec plus fin enfin le bec on se comprend et les caïmans c'est carrément tout fin et les caïmans c'est tout fin je crois que c'est ça la différence les alligators je suis pas sûr parce que je sais plus j'ai un doute en vrai ça sens on va se faire lyncher il y a des experts crocodile dans la salle crocodile et attends quoi ah d'accord vous savez c'est quoi la différence entre un crocodile et un alligator aucune c'est caïmans la même chose je l'ai moi j'ai pas compris moi c'est rigolo Nio il comprend pas les blagues les jeux de mots il comprend pas c'est bon tu as ? non il l'aura pas je réfléchis mais voilà ça va me perturber pendant tout le live oula on va scroller comment il sourit c'est un enfer en fait il va être plutôt rigolo ouais moi aussi je suis un truc très je te dis un très disney de mon coté ça va être drôle on m'appelle crocodile dundi ah ça c'est clair qu'on se fend la poire dans ce live c'est vraiment le le summum du méga fun une gauchère incroyable oui c'est vrai c'est vrai on est trois on est trois dans le monde j'entends toujours tout le monde dire que les gauchers dessinent mieux mais il y a toujours plein de légendes sur les gauchers que j'ai jamais trop compris parce que c'est comme ouais ils sont hyper ils sont maladroits ça c'est vrai par contre c'est juste toi qui est maladroit vu que le monde n'est pas adapté à notre prestance c'est ça en vrai j'aimerais trouver qu'il est comme dans les simpson le palais du gaucher ah oui c'est comme Ned Flanders c'est ça c'est quoi c'est plein d'objets pour les gauchers ouais c'est plein d'objets mais en vrai ça existe il est dégueulasse mon alligator il y a des endroits pour ça mais il a une bouche finie ah tu le fais hyper alice moi je le fais en entier c'est dur comment je peux faire la partie inférieure je suis en galère faut que je fasse plus là c'est un baiser je lui fasse un gros bide ils ont toujours des gros bides dans les dessins animés je sais pas si vous avez montré l'autre caméra qu'on a spécialement aujourd'hui ah ah merde ah bah oui ah mais quand elle en laisse sa main elle limite elle faut s'adapter eh tu t'adaptes hein vas-y fais d'accord vas-y montre pour voir que les gens voient la caméra spéciale ouais incroyable mais voilà mais du coup vu que je suis gauchère c'est drôle ah non et si on la bouge dans ses chers ah bah non il y a le câble du coup non mais du coup on dès que je dirais ouais ah ouais non je peux pas l'emmener très loin non je peux pas l'emmener plus loin que ça bah c'est pas mal déjà après oui de toute façon mais ouais en fait je dirais ouais parce que je dessine vraiment comme ça mais je dirais quand je veux le montrer ah toi t'as fait un croco ou femelle bah écoute elle a des cils là mais elle est assez féminine enfin les garçons aussi ont des cils parce qu'on se comprend ce que je viens de dire mais bon on se comprend quoi tout est moi la paix ouais ah on peut changer de place sinon hein si vraiment d'accord ok très bien bah écoutez on va s'adapter mais c'est pas grave oui 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 ouais plutôt partir sur ouais c'est dur galère un des plus grands défis jamais menés dans draw whatever ça va qu'on a deux heures avant c'était une heure ouais ça va deux heures c'est cool et après faut que je le change en robot en fait le truc c'est que je veux lui mettre le sax dans la bouche tout simplement il mord le saxophone donc dessinez vous aussi hein c'est un ordre à la fin refait le même en deux minutes puis en trente secondes ah non ça va aller c'est le pire truc j'ai vu qu'il y en a plein qui font cet exercice c'est de de faire un dessin en trois fois tu vois tu peux en dix minutes enfin non c'est quoi c'est c'est une heure dix minutes et dix secondes d'accord ah ouais non c'est chaud oui je l'ai vu passer en plus mais c'est drôle hein c'est assez marrant de voir le sax dans la bouche oh la horrible d'accord ok peut-être pas faire ça non attends ah t'as une idée c'est tordu hein c'est grave tordu quand j'ai réfléchi je me dis comment je peux intégrer un saxophone dans le fait que ce soit comme une pièce d'un robot en fait genre en gros le sax il serait intégré dans sa mâchoire inférieure ouais mais c'est compliqué je pense que je vais me perdre là dedans je refais les jingles du récap quand je loue zoulou en aura un stylet quand 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 bah j'allais dire quand il est gentil mais déjà gentil c'est quand j'aurai le temps je sais pas si je suis en train de faire un dinosaure ou un crocodile oh trop mignon tu dessines trop vite ouais par contre ouais mais il faut que je prenne mon temps tu vois puisque là après ah c'est des couches de détails après ouais c'est ça en fait tout le reste c'est des détails ah il pourrait être coincé dans le saxo ouais j'avoue bon alors à partir de là qu'est-ce que je peux faire bon ça va pour l'instant on dirait relativement un crocodile ouais moi j'ai jamais de compo hein je le fais dans un coin de feuille ou quoi genre ça n'a aucun sens c'est à dire une compo ? genre la composition ça signifie quoi ? en gros bah la composition de l'image c'est à dire où est-ce que je place mon dessin dans le dans le cadre en fait c'est à dire la composition de l'image c'est genre c'est assez étudié tu vois t'as un équilibre général c'est à dire genre la règle des tiers t'as je sais pas rien que le centre de l'image etc t'as une équitation du premier plan du deuxième jour là je... là mon crocodile il est même pas centré dans l'image oui moi aussi il est pas centré hein c'est pas terrible là c'est juste pour faire l'idée c'est pas grave voilà vous voyez là à moins que je mette un élément ici et encore genre c'est placé un peu à l'arrache du coup ça c'est l'avantage du dessin numérique on peut faire le point sur le mien si vous voulez je retire ma main allez et je monte à la cam on montre à la caméra incroyable donc pour l'instant on part ah c'est dégueu je peux le pencher ah le pencher oui comme ça voilà hop là on a l'ombre de la caméra donc voilà pour l'instant je vais lui mettre dans la bouche c'est beau c'est mignon et après je vais changer peut-être et pour le robot j'ai pas encore trouvé ce que je vais faire alors attends comment je peux faire mon saxophone je vais lui mettre dans un ouais genre il mord le tiens le saxophone entrecèdre comment je peux faire euh je vais regarder un peu maintenant je regarde moi je m'inspire de ouf je sais ce que je vais faire moi ce sera vraiment pas recherché entre guillemets tu vois genre c'est pas si tendu que ça un sax en fait genre saxophone mais oui il est trop fort Lucien oula arrêtez arrêtez c'est quoi le thème du jour ? c'est marqué sur le bandeau en dessous robot crocodile saxophone en toute simplicité vous avez du taf hein ah ça ça serait trop drôle en un dessin c'est compliqué mais genre un crocodile avec un transformer saxo ouais grave hum hum ah non c'est bon j'ai une idée j'ai une meilleure idée en gros le enfin c'est pas un problème non plus c'est pas très original non plus mais en gros le saxophone va l'empêcher de fermer sa bouche ah ouais tout simplement c'est comme s'il avait mangé le saxo du coup en mettre des morceaux je sais pas ah on pourrait sinon moi j'avoue c'est quoi Renektoi ? je connais pas c'est Renekto ? Renekto ou Renektoi ? je sais pas Renekto c'est dans League of Legend ah je connais pas merde on n'a pas les ref gaming avec ah ouais c'est vrai que je suis là ? non ni on c'était mon idée c'est pas grave fais là quand même tu la fera de façon dans tous les cas forcément différente en fait on a chacun notre perception l'idée peut être la même mais le dessin peut être complètement différent genre l'angle tout ça genre on a chacun son style et tout ça et oui le skin de Renekto en jouet ah d'accord je regarderai je connais pas bien les personnages de League of Legend j'en connaissais que aux joueurs 5 ou 6 fais péter la gomme s'il te plait vas-y excuse moi je l'avais accaparé ouais tu penses qu'à toi hein c'est vrai ça vraiment un gros égoïste alors un robot qui joue du saxo et le croco qui sort du saxo bah par exemple et salut monsieur masque bonjour alors du coup on va faire le sax c'est dur à faire un saxophone c'est trop dur mais regarde j'avais pas vu en fait c'est je pensais que c'était moins droit que ça en fait voilà c'est un alto mais c'est pareil ouais non ça c'est bah ça dépend comment tu le fais si tu le fais réaliste ou en mode plus ça un peu voilà j'essaye de faire un minimum moi j'avoue que je suis vraiment pas très réaliste c'est plus cartoon ouais mais tu vas trop vite regarde pas trop forte hop ouais mais j'ai encore plein de détails à faire genre vénère vu ce que j'ai prévu de faire en tête là je vais en fait il y a une ville en flamme derrière ah mais j'ai passé une heure là bah ton mieux d'ailleurs mais euh elle finit au bout de 10 minutes elle se barre t'es bon c'est cool je vais à la machine à caf ça te dérange pas on se retrouve après un petit brief pour euh pour le rapport sur les BP de janvier euh à la réu en salle 2 allez à zap à zap on brainstorm petit brainstorm on adore parler il y a vraiment des gens qui parlent comme ça dans cette boîte oui c'est vrai on se fout de la gueule mais mais oui ça existe on fait sûrement mieux leur travail que nous on pourrait le faire oula oui vous allez voir le dessin de Lorraine attention bon on peut faire un petit point sur mon dessin allez l'avancée de Luciole voilà donc on part sur un un droïde un droïde vous voyez je commence à lui mettre des petits trucs croco-robot croco-robot qui va être euh ouais on est une espèce de machine c'est trop bien voilà trop cool ouais non je vais pas faire des stickman hein je suis désolée parce qu'il y en a qui me demandent ah oui oui parce que faut savoir euh Lorraine a un blog j'ai un blog ouais t'as un blog après tu t'en mets encore ou pas ? euh j'en ai pas mis depuis longtemps ouais c'est ça et j'ai un blog de BD mais c'est des stickman et c'est génial et du coup voilà les gens sont c'est les mouis c'est les mouis voilà on vous enfreint si on a le temps à la fin ouais on fera des super euh les vrais dessins ah bah tu peux montrer le blog totalement ah ouais ouais euh alors c'est les aventures de Luciole et les aventures avec un z à skybluff.com et c'est un tumblr donc c'est euh les aventures de Luciole pour un tumblr.com ils vont le montrer à l'écran incroyable c'est vraiment bien d'avoir une régie ouais ça c'est cool c'est trop bien c'est pas comme chez moi où je suis dans mon dans ma vieille chambre avec mon siège qui grince on va essayer de montrer avec ma caméra dans le noir parce que j'ai pas dit vous avez quelque chose ah du coup je suis con j'aurais du le faire plus haut je suis dans la merde parce que j'ai le bas de l'image pas grave je gomme tout je refais tout ah vas-y quoi montre nous choisis celui que tu veux ah ouais c'est Boris Villon qui va au cimetière cracher voilà c'est une vanne littéraire hein pour le coup oui c'est ça mais c'est un peu euh mais je pense que vous l'aurez bah nous on a fait elle hein non moi j'ai pas fait elle hein non c'est vrai que t'as pas fait moi j'ai fait ES spémat spémat ouais d'accord donc c'est euh donc rien à voir rien à voir putain j'étais sur dans ma mémoire que t'avais fait mais ouais ma mémoire hein comme d'avant ma mémoire c'est parti pour sa test les aventures de luciole alors pas le plus funky ça va être faire les dents ouais ça c'est cool à faire pfff je ferais pas les pattes non forcément hein mais ça va pas être trop long ah il y a des RPZ ESP mat yeah il y a des mini c'est des mini saxo que vous faites c'est vrai ou alors c'est un très gros croco j'aurais craché sur retombe oui tu as la ref Shaina baff les aventures pourquoi je sais pas dessiner mais si tu sais dessiner j'en suis persuadé c'est un maxi croco c'est ça maxi robot croco croco robot tu fais la mâchoire version beau t'inquiète je vais tout euh je vais tout robotiser après c'est en deuxième étape ouais moi aussi là je commence à robotiser un peu même bien robotiser à robotiser j'ai fait ES et j'ai la ref yes bah oui ES ça veut pas dire qu'on lit pas moi j'ai fait L et j'ai mis un petit temps parce que moi j'étais en internat c'est pas la meuf qui commence à raconter sa vie j'étais en internat et euh à ma table parce que genre du coup euh bah on dînait ensemble tous les soirs oui et à ma table j'étais qu'avec des L et euh et du coup ils se foutaient souvent de ma gueule très souvent c'est en mode genre ouais mais toi tu connais pas ça euh ouais euh tu sais lire le menu tu sais voilà tout le temps donc euh en mode euh ban tu vois mais au final après parfois ils avaient le problème d'être une table de L c'est qu'ils parlaient souvent de leurs cours oui c'est ça surtout la période du bac ils parlaient que de ça et je pouvais pas m'incruster et leur faire euh sinon euh le programme euh déco euh quelqu'un là on en parle non ? ouais grave et du coup ils parlaient que de que de philo et tout j'étais un peu paumé c'est ça je comprends rien de tout ce qu'il y a sur un saxophone regarde moi ce bordel là ouais c'est ouf ça veut rien dire je suis sûr qu'il y a des trucs qui servent rien moi j'en ai fait un en mode euh BD hein oh oui non bah je vais le simplifier quand même aucune envie de me prendre la tête sur le saxo eh j'suis pas venu ici pour me faire chier eh moi j'suis pas là pour euh tu fais un petit robot à gauche qui essaie de de tirer le saxophone ah on pourrait genre ils se battent pour avoir le saxophone c'est vrai ça marche aussi mais j'ai envie de faire mon croco robot quand même je ferais un autre petit robot sinon ok ok j'ai mon sax toujours très tendancieux hein j'ai mon sax j'adore le sax un robot sur un crocodile qui fait du saxophone genre on empile tout quoi ouais on empile tout bah c'est une technique aussi j'ai fait STI c'est quoi déjà STI ? c'est science technologie de l'ingénieur c'est ça non ? c'est ça ok et maintenant j'sais plus genre j'sais plus ça maintenant y'a STI 2D ouais c'est ça moi j'comprends plus rien et c'est développement durable j'crois hein il y avait ça ? ouais c'est ça et euh... et voilà allez toi aussi il révise ses acronymes de ouais j'sais plus ouais j'crois que c'était mon petit cousin ou quoi enfin il... qui commence le lycée là il me parlait des filières et tout j'sais en me... ouais y'avait 3 ou 2 enfin 3 avec 2 spes ou j'sais pas quoi ouais y'avait STI ça j'men souviens c'était hier appliqué y'avait euh... oui en effet euh... ouais STI 2D j'avais jamais entendu quoi genre pfff et après il m'en a cité genre 5 autres et tout j'sais là mais quoi ? ouais bah comme partout y'avait mais moi c'était y'a 8 ans hein j'me souviens plus y'avait une classe de L avec que des meufs ah ça oui par contre nous on était 3 mecs dans ma classe de L 2 classes de S et 36 classes de ES on était mais euh... ouais c'est ça pareil on avait 2 classes de L ouais et tout le reste c'était que des S et des ES par contre ce qui était trop cool c'est qu'en ES mais j'crois que c'était comme mon lycée qu'ils faisaient ça parce que quand j'en ai parlé après avec des gens ils avaient pas ça ouais on avait des cours spéciaux de... de... d'administratifs pour plus tard ah cool genre ils nous expliquaient les impôts comment faire un... t'as j'ai appris l'an dernier moi c'est trop bien de faire ça j'ai appris l'an dernier moi genre et genre euh... t'sais on était là on disait mais pourquoi on apprend pas tout ça bah j'avoue et euh... et nous on avait des cours comme ça donc on avait une heure par semaine ils nous apprenaient les... la queue, taxe d'habitation, tous ces trucs là ils nous apprenaient ça j'comprends toujours pas j'suis toujours en galère de ouf ouais c'est vraiment les trucs je crois peut-être que maintenant ils expliquent un peu plus mais j'espère et c'est une... ouais bah moi j'te dis j'avais des cours après j'sais pas si ça se fait partout mais j'ai l'impression que non parce que dès que j'en parle avec des gens ils font un an j'ai pas ça ça va pas la tête ou quoi ? ça va pas la tête ouais développement durable ouais quand tu rentres dans la vie active tu shelteres ah ouais 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 ça c'est sûr c'est clair grave j'fais les dents et j'fais plein de trucs aléatoire parce que ça veut rien dire leurs dents j'viens de regarder genre ils ont plein de trucs dans tous les sens y'a des grosses, des petites... ouais moi j'ai un... j'me plains de ma dentition mais en fait... j'ai un problème avec les pattes là comment j'vais me démerder j'vais peut-être changer ça parce que j'ai fait mon dessin un peu bas dans ma feuille tu vas en parler de l'espace tout à l'heure l'espace et bah j'l'ai un peu merdé eh oui moi tant pis j'abandonne j'me suis mise un peu basse eh oui e-tech je sais pas ce que c'est go faire la matière, truc chiant que vous aurez à savoir plus tard c'est pas grave c'est pas trop bien c'est pas trop bien en vrai j'pense que tout le monde... nous on était content d'aller à ce cours là genre vraiment on savait que ça allait nous servir en plus ils nous apprennent aussi pour la paperasse pour la fac et tout c'est pour la cq étudiante la mutuelle ouais c'est ça donc j'suis arrivé à la fac j'étais trop rodé j'étais trop bien renseigné je m'imagine même pas à la fac moi ça aurait été un enfer t'as pas fait la fac toi ? non j'ai rien fait du tout j'ai vu mon bac et après j'ai j'ai été sur internet genre ouais moi j'me moi trop débarquer à la fac j'aurais été en mode j'pense que j'aurais même pas assisté à des cours et tout tellement j'étais à la ramasse quoi pas bien surtout quoi t'es assez indépendant en fait quand t'es arrivé à la fac c'est toi qui te gère en fait moi j'étais une grande fac en plus je suis resté un an j'ai pas aimé du tout j'ai pas aimé du tout pourtant je venais du public et tout c'était un truc général ou c'était... j'avais fait une prépa science po ah oui d'accord donc c'était science po paris ok et oui j'ai bien merdé depuis vous voyez où je suis je dessine un croco en beau devant des caméras j'ai pas assez de science po à ça putain merde merde Nioh tu viens de me faire raser ma vie je suis tellement plus heureux d'ici vous imaginez c'était un enfer en vrai je l'avais mis sur APB ah y'a mon micro qui se bat sur APB qui maintenant s'appelle autre chose je sais pas ouais qui s'appelle Parcoursup moi j'ai été radié d'APB maintenant s'appelle Parcoursup radié d'APB ? bah oui pendant la terminale faut le vouloir t'as fait quoi ? bah en fait j'ai rien fait j'ai juste rien fait j'ai pas été radié mais en gros ils m'ont désinscrit au bout d'un moment parce qu'en fait genre j'avais tellement pas donné de nouvelles sur APB depuis le début du coup ils ont dit bah en fait il existe pas tu vois et du coup bah voilà j'ai absolument rien rempli sur APB toute l'année scolaire première fois que j'entends ça voilà c'est moi radié d'APB ça craint bah après ça me dérangeait pas trop puisque j'avais pas prévu de j'avais déjà un peu prévu enfin j'avais prévu j'avais prévu comme un ado c'était en mode genre ouf ouais tant pis j'ai gagné pour les pattes je ferais vraiment ça mais ouais ceux qui ont prévu d'aller à la fac cette année bon courage genre ça fait un gros choc quand j'étais arrivé dans l'amphi waouh on était une centaine ouais ouais j'étais dernière de ma classe sur 100 donc faut le vouloir quand même euh je tiens à remercier ma famille c'est ça mon manque de motivation et mes réveils à 14h c'est ça et ouais non j'ai ah j'ai décroché la première fois où j'ai été dans un fac de médecine représente c'est exactement ça ouais c'est ça putain je crois que c'est le pire j'ai des potes qui l'ont fait ça a l'air d'être un enfer par contre ce qui est bien c'est que genre au bout de tu sais ça se filtre ouais au fur et à mesure des mois et des années t'as de moins en moins de monde c'est vraiment marrant parce que tu vois genre les profils des gens selon leur année ils sont de plus en plus chill c'est en mode genre ouf ouais c'est cool ça va c'est pas facile au début pis les premiers c'est en mode il y a des gens ils se sont allés en plus de 1000 personnes ça c'est chaud nous on était 100 c'est déjà énorme pour moi 1000 c'est énorme c'est gigantesque et c'est les trucs t'sais les amphi de ouf là où tu vois à peine le prendre t'imagines le wankil show c'était 1300 ouais j'avoue genre imagine t'as tout ça comme élève ouais ça me choque pas tant que ça au final c'est les grands amphi et tout ah c'est quand même grand ouais je sais pas et nous on avait du coup en prépa science po en fait le but c'est qu'on aille dans les IEP après et les IEP de Provence il y a plein de spécialités donc on avait des cours de tout et n'importe quoi genre de météo de météorologie c'est intéressant mais du coup d'un cours à l'autre tu vriais quoi parce que tu passais d'un amphi à 100 personnes on te parlait d'Hitler tu passes au cours d'après t'as un mec en mode alors les nuages sur les récifs marins c'est genre alors chez Hitler il fait plutôt beau aujourd'hui et après tu vas à l'autre amphi et on te parle d'idéologie et tout c'est pour ça que je suis partie aussi je trouvais ça très malsain les cours d'idéologie il y avait des profs un peu chelous tu vois ils placer leurs idées comme ça j'ai fait ouh je vais pas aimer cet univers bon ça donnait son avis et en plus dans ma classe il y avait que des gens pas marrants tu vois genre tu sais en mode futur président de la république je me dis en train de faire des vannes et tout petite chemise et tout et tu sais tu pouvais pas vanner avec eux alors que enfin t'es en cours tu fais des vannes c'est c'est bon ouais c'est normal quoi et puis t'as coupé c'est beau hein exactement eux c'était impossible de rire t'étais à Sciences Po aussi ouais j'avoue j'ai un peu cherché hein je sais pas à quoi je m'attendais mais en vrai c'était ouais que des que des futurs présidents ça se trouve dans ma classe il y a le futur président il est trop stylé il est trop stylé il est trop stylé il y a ses zinzins mais ok c'est bon mais du coup c'est un crocodile géant parce que la taille du saxo ouais ouais ou c'est moins qu'il parce que c'est grand un saxo c'est un maxi croco robot avec un mini saxo voilà ah oui on peut montrer allez on montre mon dessin allez ah oui c'est ça c'est quoi il y a plein de lumière voilà mon dessin regardez ça donc on commence à le robotiser un peu plus ouais c'est cool voilà enfin et en fait j'ai du mal avec les pattes vous voyez il a un gros bidou je galère ouais il a un gros bidou bah je les fais en mode cartoon quoi ils sont des gros bidou il peut être sur des roulettes mais euh il peut être sur des roulettes oh on peut faire des roues de tank tu sais les trucs comme ça là des chenilles ouais c'est des chenilles non ouais c'est ça des... ouais des trucs comme... non c'est chelou non ouais non c'est dur en plus ça va être galère ouais ou je lui mets des grosses roues avec des grosses jantes des pantoufles après tu peux rajouter en plus d'éléments tu vois là je lui ai mis des katanas je lui ai mis des lunettes ouais mais aidez moi je fais quoi comme euh... des chenilles avec moi ce que j'ai fait genre ça les piercings, les katanas les trucs c'est des idées du chat les lunettes de soleil aussi genre n'hésitez pas à proposer des petites idées genre ils ont demandé le logo de le stream sur la banane tu vois ouais genre faut pas hésiter à... à balancer vos idées un max Denver le dernier dinosaure c'est vrai qu'il y a un petit air de Denver dans le... c'est ton ami bien puissant encore c'est chelou hein voilà n'hésitez pas à nous appeler pour des... pour des jingles de dessins animés mais ouais du coup pour les pattes ouais ou alors je fais des grosses roues comme une belle auto des roues de tacteur je sais pas comme tu veux des claquettes la coste je sais qu'ils ont des yeux de serpent mais je préférais lui faire une pupille comme ça je trouve ça drôle des rollers des rollers des rollers des rollers euh... la nucléarité du roller c'est ça un skate ouais c'est chaud là le skate peut-être ah quoique si à limite le skate tu pourrais peut-être genre de côté sur un snowboard ou un skateboard hum 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 c'est des roues mais des roues euh... roues les chenilles pour les roues c'est rigolo ouais moi je verrais bien des... des grosses roues des roues c'est bien il y a plein de roues hein déjà il y a des roues euh... ouais genre pas roues moi mais roues euh... roues qui roule quoi roues qui roule une trottinette ça va être compliqué la trottinette je pense ouais trottinette j'ai pas de place en dessous les gars non mais je vais... la position de ses pieds en fait ça va être forcément euh... non bah ouais fait des belles roues je crois que je vais faire des grosses roues hein c'est comme un... comme un... si comme un... c'est quoi je suis trop chaud mais euh... j'ai pas la place ouais tu sais comme un... un hoverboard là les petits hoverboards mais avec des belles roues euh... sur les côtés tu vois ouais tu vois ce que je veux dire tu sais tu fais genre euh... tu sais comme ça là t'as tes... tes petites roues ici et puis là c'est roues sur les côtés euh... je sais ce que tu veux dire tu fais des belles roues où tu l'es ouais peut-être après comme tu veux hein des roues de monster truck mais vous voyez bien qu'elle a pas la place mais si roues de monster truck je peux c'est justement ça que je dis ouais ah d'accord bah ok de ouf alors go la mini voiture c'est marrant aussi et ils ont des bonnes idées ouais j'hésite et puis des fois y'a... il y a toujours des gens qui ont des idées créateurs aussi c'est marrant vas-y ils ont des trop bonnes idées et des... des espèces de propulseurs sur le côté ouais putain j'ai lâché un ouais de... une soirée de ces gens ouais 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 non mais elle est grave en vrai euh... rétrofusée des ressorts ah c'est pas mal les fesses des ressorts une hélice j'suis chaud pour les petites fusées hein enfin pour les petits réacteurs j'suis trop chaud pour qu'on se fasse un beer pong j'suis trop chaud pour euh... ça y est j'commence la partie robot croco robot oh... bon chenille triangle ou euh... propulseur chenille triangle moi j'irais plus propulseur si t'hésites entre les deux j'dirais propulseur tu vois Zizou euh... 33 HD qui dit genre des propulsions ouais mais euh... est-ce que j'ai bien la place tu vois si tu prends la feuille d'eau ouais mais de ouf j'ai merdé sur la... c'est pas grave c'est là qu'on arrive bien sur Photoshop et le déplacer c'est ça c'est comme ça genre tac j'irais pas trop pouvoir faire ça ouais chenille hein vous avez raison c'est mieux hein bon allez des chenilles ouais les chenilles ça va être plus rigolo en plus oui on est là pour le fun on est là pour faire trop whatever c'est ça on est là pour dessiner un truc chelou donc on dessine un truc chelou hein ah ça ça en général l'objectif est souvent rempli hein alors attends je vais regarder à quoi ça ressemble euh... alors attendez tu vas pas être déçu chaînes roues c'est des trucs de tank en général non ? c'est des chenilles normalement chenilles tank que tu mets alors... yes 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 alors là c'est ce qui est trop bien quand tu fais des parties robots c'est que tu peux faire n'importe quoi genre euh... tant que ça fait des pièces métalliques et qu'il y a des taules ou des machins ça fait robot vous voyez genre déjà là ça fait un peu robot is okay et puis il y a plein de gens qui vont te donner plein de trucs à faire en plus donc tu seras jamais accourdisé genre là c'est mets un lance-missile sur le tien ah non ça va être sur le mien du coup ouais sur le mien d'accord parce qu'il y a mec à la fin genre euh... pareil ouais pour le koala genre ouais mets-lui euh... mets-lui des percings mets-lui des lunettes de soleil mets-lui des katanas c'est la chenille qui érodait ah oui ils ont demandé une montre aussi mets-lui une rolex tu vois ah ouais d'accord ok tu vois tu faut rajout... quand j'avais le temps tu vois je rajoutais euh... je rajoute des éléments bon c'est parti pour le... ils ont une imagination débordante ces petits gars ouah trop stylé ce que je viens de trouver là oh je le veux ouais il est trop cool t'imagines t'arrives au bureau comme ça trop stylé alors je le voyais pas mais c'est un siège mais avec des chenilles de tank donc c'est juste une chaise en fait mais une chaise de bureau avec euh... des chenilles de tank ah grave tu peux euh... tu peux aller te gare avec je peux lui faire un oeil dessus ouais attendez attendez je fais déjà les pièces robot après on va... tous les éléments en fait je vais les mettre à jour je repasse en fait et là c'est assez compliqué ah si je sais on va lui mettre une aération oh cette caméra regardez t'as vu j'avais pas vu cette caméra waouh elle est trop stylé cette réalisation incroyable les autos et david c'est les best ah c'est david tout seul d'accord risotto est parti risotto il nous a lâché il est sérieux ? il a cru quoi lui ? il a cru quoi il s'est cru ? il a cru euh... hop un peu épaisse la mâchoire ouais c'est pas grave ils ont des mâchoires épaisse en vrai ça dépend des crocos de toute façon ouais je le fais pas tant réaliste que ça on va pas s'embêter non plus hop hop fais gaffe parce que ça ne fasse pas trop ricaille ouais ouais t'inquiète ça va et au pire comme je dis c'est pas trop grave en fait suffit de mettre des petits boulons comme elle a fait Luciole aussi ouais ouais tu mets des petits boulons hop ça fait en gros hop là petits boulons cosplay cosplay en gros des boulons hop tu t'en mets partout bah c'est ce qu'ils font voilà ouais c'est ça petits boulons moi je le ferai au stylo parce que après je repasse au stylo je gomme tout ouais de ouf c'est ça meilleur passage grave c'est trop jouissif déjà paf paf ah mais non ça c'est bête c'est quoi je pense qu'on fait un truc voilà expert croco eh oui j'adore cette musique je sais pas si vous l'entendez plus que nous en tout cas j'adore cette musique qu'est ce que t'en penses ? c'est trop bien ça marche ou pas ? ça marche ça marche très bien tu sais en plus on a fait un peu il est profil puis il regarde sur le côté en mode what's up tu vois vas-y montre-le avec la caméra voilà c'est David coucou David voilà bon là c'est du coup ça ressemble à rien pour l'instant mais dans l'idée ça ressemblerait à ça j'ai du mal à m'orienter la zik pour la trouver vous pouvez aller vous voyez c'est trop bien pour la trouver ce que vous pouvez faire c'est trouver la playlist sur Spotify mais oui t'as raison en fait faut que je le mette de trois quarts les roues non ? en vrai c'est pas grave moi je trouve ça passe parce qu'en fait on dirait qu'il se penche un petit peu sur le côté tu vois c'est comme tu veux moi je trouve ça passe ouais si ça te fait chier de les refaire un peu plus de trois quarts moi je peux les... enfin je les laisserai comme ça les mis c'est pas grave qu'est-ce qu'ils disent les gens ? bon les gens ils disent que c'est bien c'est toi qui chante ? oui c'est moi t'as vu ils ont même ma vanne ah ouais j'avoue c'est vrai que c'est une vanne vraiment que je fais tout le temps vous savez là c'est moi qui chante ouais et moi je dis que je suis allé à son concert c'est ça à chaque fois qu'il y a une musique il fait c'est moi qui chante moi je fais ah je suis allé à son concert ouais et voilà et des fois je varie je dis que c'est euh je dis que c'est Barack Obama qui chante ou des connards comme ça vu les yeux c'est plus un caillement qu'un crocodile c'est un caillement qu'un crocodile vu les yeux ? c'est les yeux qui font ça ? ah non il y a le kappa quand il y a le kappa c'est que eh c'est cool son idée la la patate ma choix en transparent genre plastique ouais j'avoue mais c'est dur hein à faire en 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 texture en fait ouais c'est super dur sur papier c'est chaud faut faire un espèce ouais de de reflet partout c'est dur soit t'as un fond derrière et c'est facile c'est ça soit c'est après oui c'est quand tu colorises après du blanc sur euh hop ça va il est 15h48 on a encore plein de temps cool ah le plus long c'est de faire euh c'est de finaliser cette partie là en fait donc euh moi c'est ok là je vais laisser en nombrer je vais pas me faire chier du coup ça c'est bon euh après et donc oui je disais la playlist vous trouvez euh sur euh sur google vous mettez Neo Spotify euh playlist et vous la trouvez normalement et euh et sinon au pire vous allez sur twitter et y'a un compte twitter qui s'appelle DJ Neo ouh et euh vous avez la playlist en lien sur la description DJ Neo DJ Neo est-ce qu'on a vraiment envie de l'inviter à ces soirées ? on est pas sûr on sait pas il est gentil mais on ose pas mais est-ce qu'il met l'ambiance ah ça je sais pas ah si y'a la playlist groovy du coup ah oui marche bien elle a été faite exprès ça c'est cool ça c'était bien comme la playlist du nouvel an ah qui a été euh difficilement respectée hum absolument pas respectée ouais ouais on avait fait une playlist pour la soirée du nouvel an mais genre trop bien rodé et tout ouais mais vraiment étudié ça ouais mais moi je continuais t'aurais du mettre des barbelés autour du pc mais grave ou alors cacher le pc en fait mais en plus je voulais mettre une barrière là une barrière c'est une barrière de travaux mais elle était trop basse elle était trop basse ah non les gens se ruent sur le truc et puis dès que Zulu est parti il y a des gens qui demandent si elle est encore là il a pris son ordi il s'est barré ouais on l'a trop saoulé il a pas compris il a pas compris ouais vous l'avez pas entendu putain je me casse c'est un cas merde ouais non j'ai vu un ou deux qui parlaient de fils dénudés c'est une bonne idée je trouve toi tu vois regarde ouais j'avoue dans le genre de détails tu vois et là tu mets un hélicoptère cargo bob qui récup le gros croco pour l'emmener à la casse car il est rouillé t'as vu tu vois ils ont des trop bonnes idées c'est pas mal bon ? car il est rouillé t'as vu c'est ouf il est trop rouillé hop 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 c'est le mot que je dis le plus dans cette émission hop c'est toi aussi non qui dit hop moi j'ai dit tout le temps hop ouais bah on est pareil tout le temps le pire c'est quand je me rends compte quand je monte dans un hubber j'ai toujours hop quand j'ouvre la porte hop je ferme avant hop je dis bonjour et après je mets ma ceinture hop moi c'est au resto aussi le resto c'est à part du temps et tout je fais ah oui hop hop après je pense qu'on y fait même plus gaffe mais oui je pourrais rajouter des fils et tout machin je veux pas faire trop en fait j'essaye de gérer le temps parce que ça passe assez vite quand même il faut pas trop en faire faut savoir le timing c'est pas facile surtout qu'avant j'étais habitué à le faire en 1h donc en fait je peux j'allais beaucoup plus vite donc je gérais pas forcément le temps non plus j'avais pris la main mais il y a un chapeau coco ça fait gentleman j'avoue ah oui je pourrais lui mettre un petit chapeau on verra après peut-être tu veux lui mettre un chapeau aussi ? non j'aimerais savoir ce qu'il va sortir de son saxo est-ce que je pourrais faire quelque chose là tu vois ah oui j'avoue qu'est-ce qu'il pourrait sortir du saxophone de Luciole ? euh... des flammes on peut mettre des flammes ça reste un chant lexical à ces robots tanks militaires attention ouais et le cargobob et le cargobob le cargobob ouais grave des plumes ? des plumes c'est mignon une guitare oh papillon c'est trop mignon ah j'avoue des papillons des Lucioles non je vais pas mettre des Lucioles des bulles oh mais vous avez trop de bonnes idées les bublues les bublues des paillettes yes mais c'est trop dur à faire des paillettes de la dessiner euh... papillon je suis trop chaud j'aime bien les papillons moi ouais c'est magnifique papillon ah des chats c'est chaud c'est un génie un génie de l'allant meuf qui part trop loin c'est un génie après Aladdin il arrive et tout c'est ça des têtes, des boulons, des éclairs ouais des éclairs j'y ai pensé non mais euh... papillon je suis chaud je trouve ça mignon je trouve ça ok papillon dans des bulles c'est drôle parce que du coup c'est un char un peu des fleurs des fleurs j'avais pensé aux fleurs aussi mais j'aime bien les papillons Moïs 3D yes il y a des gens de twitter là ah il y a la famille euh... le front de Zulu à les bâtards on va le rappeler tu vas voir tu vas voir on va le rappeler tu files un mauvais coton des haribots les carillons de barres des missiles est-ce qu'il est vraiment violent ce croco ? bah non justement c'est ça tu vois les papillons j'aime bien ça fait euh... ou des petites tussioles ouais comme ils disent ouais mais on va croire que c'est des mouches peut-être ouais parce que un petit comme ça c'est le risque bon allez papillons des papillons ok mon croco est robot est-ce que je lui fais un petit chapeau ? on lui fait un petit chapeau ? ouais un petit chapeau de cowboy un petit chapeau de gentleman c'est drôle il y a un petit chapeau il y a un petit chapeau il y a un petit chapeau oh ça lui va trop bien ah bah non du coup non c'est comme ça parce qu'on met une plume dans le chapeau on lui met une plume dans le chapeau ouais sur le côté là mais tu sais une grosse plume tu vois ah oui avec des filles comme ça ouais voilà genre les plumes de la chale comme ça incroyable superbe ok maintenant le stylo ouais pareil je vais passer au stylo aussi alors on va voir ceux qui bavent et ceux qui bavent pas ils bavent oh merde ouais faut que je les en fait je pense que je les scoop pas mal celui-là je crois que c'est bon le 2 ton crocodile avec le canon de tortank sur le dos tortank avec lequel du coup c'est une neo ou une mienne ? ah je sais pas ah toi tu pourrais plus bah nous deux en fait on peut faire un tortankin moi c'est chaud hein genre c'est un peu chaud hein ouais ça serait là on verrait pas beaucoup je te propose celui-là je suis sûr elle dessine des bonhommes bâtons à côté oui moi je fais un pendu toute seule à côté alors hop 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 et oui j'avoue les canons de tortank c'est cool hein tu peux hein ah vous voulez encore le logo le stream sur le chapeau Jiminy Cricket Jiminy Cargopop écoute moi bah fais voir un peu ton dessin aux gens mais oui on fait un point sur mon dessin parce que mon personnage il évolue aussi dans le sens où c'est une machine de guerre voilà mais en fait il fait de la musique et il a des papillons parce que finalement c'est c'est quand même beau c'est quelqu'un de sensible donc je peux lui rajouter des canons en effet et ouais mais du coup est-ce que c'est tu lui fais une carapace comme tortank derrière et tu lui mets les canons non mais je peux est-ce qu'il a quoi il a des trucs comme ça tortank c'est ça je sais plus je me souviens plus je peux lui rajouter euh comment je pourrais lui rajouter des canons comment je pourrais faire tu regardes tortank hein surtout ouais on va regarder tortank je pense que dédicace à Thibaut InShape allez les petites boom damry d'inde aujourd'hui euh en attends j'arrive pas à parler comme lui il est trop dur à imiter Thibaut InShape il faut terminer les phrases genre POUCE DIA c'est genre ça me soulage et après il parle comme ça et c'est bien tu sais il ralentit en début de phrase en fin de phrase ouais j'ai étudié hein ouais ouais on est j'en étais où du coup c'est son métier tortank c'est son métier Thibaut InShape tu mets le cul des meufs qui passaient en disant oui quand il est en convention humm dam boum la petite je suis genre euh regarde les meules ta délicatesse d'un homme genre le penser je veux bien mais alors la fiche en vidéo est-ce que c'est bien nécessaire c'est ça après on est jamais contre des petits boulis mais bon euh t'avais des petits boulis euh donc ouais là je regarde les canons de tortank quand on est feu il faudrait une carapace quoi ouais c'est ça tu vois et j'vais pas lui foutre une carapace ça a pas de sens euh ça a pas de sens t'as dit c'est ça qui est drôle comme si mon dessin en avait un voilà c'est ça avec les petites euh tu lui fais faire un truc dans le dos comme les vieux jouets à remonter quoi ? humm ouais t'sais la ah oui ça s'appelle un œillet je crois un truc comme ça oui euh euh oui je vois je sais plus comment oui c'est ça l'œillet pour euh pour remonter la mécanique Anthony la Stella il imite bien il imite bien tout le monde Anthony la Stella cruche il a aussi un bon talent d'imitateur les gens disent que t'as oublié de lui faire une langue à ton croco humm on voit la langue du croco ? enfin elle est souvent planquée là en fait non ? ouais tu pourrais faire une langue tu sais comme ça ouais un truc euh ouais c'est exactement ce que je pensais tu vois ? tu remontes ? genre un truc un peu genre euh ouais ouais non peut-être tu pars plus bas des trucs comme ça là humm un noeud papillon un sac à dos ouais moi faut que je reste sur l'idée de la machine de guerre du coup machine de guerre Sophie ça représente bien Luciole ouais machine de guerre grave c'est trop moi t'as une petite langue comme ça ça vous va ? une petite ouais elle est bien là comme ça ouais c'est cool pis ok ouais il est un peu cyborg il est un peu d'organique quand même ouais les gens disent la langue autour du saxo tu vois ce que je veux dire ? ouais d'accord ah ouais non c'est trop... ça va être choquant non ? elle sera trop longue ? ouais je pense que ouais c'est surtout ça en fait si elle s'enroule autour visuellement euh... ouais je pense que ça va être trop chargé on va moins voir le sax on va moins voir le sax ouais parce que le... parce que le... Teodor il dit que ça a une plus grande langue un croco ouais c'est possible non je sais pas je roule rarement des galoches à un croco ouais mais euh... non c'est pas grave on va laisser comme ça vous en faites pas on est pas là forcément pour le réagir toi il est lâchement il est pas celui que tu m'as donné non ? ouais je sais pas tu veux plus... vas-y ouais j'en teste d'autres mais il reste... ah attends t'as le brush ça c'est le brush hein c'est le petit pinceau mais euh... ah bah moi j'aime bien mais attends faut voir si je... ouais il est assez euh... ah ouais ouais il est trop épais surtout que moi après ça... alors là t'as le tout fin non ? ouais ça c'est le méga fin c'est pour les détails ouais celui-là faut... ouais c'est pour la toute fin et celui-là c'est ouais ouais lui il est mieux déjà ok bah vas-y go je pense que ouais le 3 ça aurait été bien mais le 2 et les 3 ils sont... du point que je fais en mode cartoon il aura du sens quand il sera en couleur en fait ça... là il ressemble à rien du coup ça ressemble à rien il... il pétit pas quoi ah il est un peu pipouchou mais euh... mais il sera encore plus pipouchou avec ses couleurs euh... 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 des canons saxophones ils ont toujours des idées ah ouais non c'est euh... vous dessinez aussi en même temps que moi ? ouais parce que on vous voit pavaner là ouais on vous voit euh... parce que si vous étiez en train de dessiner vous causeriez pas sur le tchat nous on veut voir vos trucs à la fin de ouf de ouf alors... hop 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 leur langue est planquée comme tu as dit Nyo ah hé Kiki qui avait raison je suis sur pain parfait et vous pouvez faire... mais c'est très bien hein ? ouais ouais tout marche hein moi tout euh... j'ai fait plein de trucs sur euh... ah sur pain tape Lucio Jazzy Oh et inspire-toi ah Lucio c'est un personnage de Overwatch Lucio Jazzy Oh euh... ouais c'est un perso de... d'Overwatch mais je vois pas le rapport trop avec le... mais attends on va voir c'est un perso... c'est un dredo qui... 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 qui a des guns mais en fait qui est DJ ah c'est celui qui avait fait euh... Mister V dans Overwatch Rap Battle oui c'est ça exactement exactement oui en effet pourquoi tu veux que je m'inspire de lui ? il est mignon hein mais euh... pour les rollers c'est ça ? ah peut-être ouais c'est un peu too late je suis en cours c'est compliqué de dessiner oh les gars eh ! ah bah y'en a un qui est en amphi et l'autre il est en amphi il regarde les streams et oh Jazzy c'est son skin il a les instruments... ouais en effet les instruments de musique bah les instruments en vrai là c'est bon en fait genre au niveau des idées c'est ok mais oui en effet j'ai eu ça c'est R Cucurico c'est Déouz toujours NON LE SAXO ! Déouz qui aime bien euh... qu'a ses idées j'ai deux mains gauches et vu que je suis droitier c'est compliqué pour dessiner mais oh... cesser un peu hein moi aussi j'ai deux mains gauches bah oui ça empêche pas de très bien dessiner ah on a du russe maintenant très bien bonjour bonjour euh... eh oui c'est R très bien R c'est tout calme toutes les tentes moi j'endors les gens dès le lundi tu vois j'suis sympa j'avoue non mais c'est bien moi j'aime bien cette ambiance j'vais venir là tous les lundis ouais en vrai j'aimerais bien c'est grave j'viendrais squatter de ce genre sans raison si tu es un autre invité euh... et qui regarde cette VOD euh... c'est pas que euh... voilà c'est pas que je préfère lucio à tous les autres invités hein mais euh... un peu quand même mais un peu quand même quoi c'est voilà j'ai pas de bon matos pour le faire en couleur noir et blanc en crayon de bois ça suffit mais bien sûr Sonia tu pouvais faire ça sur un post-it avec un bic hein y'a aucun problème hein on est pas là pour la technique en fait on est pour s'amuser Faites-le avec 3 coton-tige c'est très bien c'est ça absolument faites une petite sculpture en coton-tige vous pouvez absolument y'a le russe qui est de retour en plus ça s'appelle Asus tu peux venir aussi le lundi ras le cul de la fac allez vas-y tu viens allez tout le monde ramène tout le monde vient super tout le monde est notre invité voilà incroyable j'ai dépassé oh non ça aussi mais c'est surtout quand j'utilise les feutres après les gens ils me triquittent quand je dépasse et du coup j'ai dit stop ça suffit maintenant insurrection genre face à ses profs qui disent que t'as dépassé et qui te juges juste par ça j'suis en train de lui faire les mêmes mains que pour ceux qui ont la rêve de Futurama le diable tu sais y'a un diable dans Futurama ah mais oui oui si 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 il a des mains il a des mains il a des mains je suis en train de faire les mêmes trop bien et même que y'a un épisode où il revend ses mains pour avoir des mains d'humains putain je m'en souviens plus pour pouvoir jouer la musique ouais on peut montrer mon dessin oui faire un petit point allo régie la régie il dorme là le dessin de Luciole s'il vous plaît parfait voilà voyez j'ai fait les mains les mains du diable dans Futurama c'est trop bien voilà ah y'a des gens qui ont la rêve ouais et il veut jouer de l'instrument comment il s'appelle l'instrument dans Futurama je sais plus tu sais il le joue et ça fait des dessins dans le ciel ouais 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 c'est trop bien en vrai comme instrument si quelqu'un a le nom de ce truc je sais plus ils l'ont toujours le chat a toujours la rêve toujours vous faites ça tous les lundis euh oui enfin l'émission en tout cas Michel c'est sa première fois oui mais en tout cas si tu veux revenir il n'y a absolument aucun problème évidemment le russe il est en plein craquage il est pas tout seul il y en a plusieurs bah maintenant il s'abuse oui du coup oui oui bah bien sûr j'aurais fait pareil on vous connait on vous voit venir hop alors moi je vois rien mais c'est peut-être ça ouais ouais c'est ça ça s'appelle comment ? on nous montre Holophonor Holophonor voilà Holophonor c'est bon Holophonor ou Holophonor ouais nice incroyable ça c'est une musique super triste qui est dans V pour Vendetta très bon film j'adore ce film voilà incroyable non je parle vraiment russe mais oui mais on comprend rien enfin faut pas parler russe bah oui les gars faites un effort après ça se trouve vous dites des âneries c'est compliqué c'est toi qui chantent là c'est moi ouais c'est ça je te le fais en live on dessine on chante pas forcément c'est on peut pas tout faire on peut pas tout faire il y a un moment wow 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 calm down hop 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 les dents c'est chiant ça commence à m'emmerder ouais c'était quoi c'était je sais plus sur un dessin j'avais si sur le j'ai fait un poulpe à un moment et faire toutes les ventouses des tentacules waouh rien de très amusant pour le coup mais c'était très marrant jpp de ton rire nio j'ai un rire significatif moi ouais c'est ouais tu commences en l'un en faisant ouais comme ça ouais ça ça à chaque fois tu fais ça c'est vrai hi 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 oh il y a un lynx regarde le lynx satisfait oui la meilleure émote oui oui un lynx satisfait lynx satisfait il est pas venu non plus autre soir non oui on a raté des soirées ouais il a raté une soirée de fou oui j'ai raté la soirée de ma vie ouais évidemment je fais j'ai fait le con voilà c'est j'ai parlé des modes de lynx c'est parti oui oui faudrait les ramener aussi ici ah ouais de ouf ce serait marrant en vrai les deux en même temps surtout qu'ils dessinent vraiment bien tous les deux je ne suis pas sarcastique une seule seconde est-ce que tu te rappelles de oui bah si t'avais regardé pendant le grand kill show quand on dessinait t'étais dans le public oui est-ce que tu te rappelles de l'ours qu'a dessiné Terra ça me dit quelque chose je crois que j'étais dans les on aurait dit une marmotte très bizarre et il essayait d'expliquer regarde les méchants comme ça il avait fait une espèce de forme ouais et lynx disait tous les animaux de la terre sauf l'ours c'était incroyable meilleur moment il disait une taupe au début pour te donner une idée c'est très marrant et lynx avait fait une vidéo speed painting sur leur chaîne youtube je crois qu'elle y a encore où il dessine la magie de noël ah bah oui c'est ce que les gens disaient là dans le chat j'ai vu ah bah voilà ils ont fait ouais la magie de noël voilà c'est le grand dessin de lynx très très fort bah faudra l'inviter alors ah bah de ouf ce serait rigolo je pense que les gens seraient contents de voir lynx ah oui ça ça j'en doute pas une seconde on est toujours contents de le voir oui cette petite bouille d'amour là eh mais oui oui parce qu'en fait genre des gens qui dessinent ou pas on s'en fiche en fait c'est euh sipser de s'amuser voilà on apprend en s'amusant et oui il a un de ses yeux un de ses oeils il a ahuri j'aime bien les faire des yeux ahuri en général ça me rappelle mon chat ok eh oui mon chat est toujours ahuri consterné même hop là on repart sur les dents Jdias aussi bah ouais mais Jdias il est pas à Paris mais j'aimerais bien il y a plein de gens que j'aimerais inviter mais vous savez ils ont tous des dispos différentes et puis un lundi de 15h à 17h ouais c'est ça c'est pas évident pour choper les gens bon on voit que je travaille plus dans plein tu vois ouais ouais pas de problème ouais ouais moi j'ai plus de problème voilà je m'aurais fait ça il y a quelques mois je t'aurais dit hum non c'est une musique qui est dans Sucker Punch voilà c'est une reprise de de Sweet Dreams je crois oui c'est ça j'ai jamais vu Sucker Punch on m'a dit que du mal dessus c'est pas euh c'est bizarre mais moi je l'aime bien en vrai mais les gens ne sont pas fans ouais moi j'ai jamais vu j'suis un peu euh j'suis pas trop chaud du coup tout le monde dit euh faut le prendre faut pas le prendre comme un ouais ouais faut le prendre en mode second degré de ouf quoi pas totalement non moi j'ai pas pris forcément que comme ça mais euh mais c'est vrai qu'il y en a pas mal qui voit le film comme juste euh ouais y'a des belles gonzesses qui se battent et y'a des explosions tu vois ouais et y'a un peu de ça en vrai mais c'est ça va au delà de ça et moi je trouve ça cool et les musiques sont incroyables et euh les scènes d'action sont aussi ouais très divertissant bah écoute assez sombre je pense qu'un mais c'était qui c'est Snyder je crois hein oui c'est Snyder c'est ça celui qui a fait 300 ouais voilà mais j'aime bien Snyder c'est un peu y'en a pas mal qui disent ouais c'est le reception de Snyder mais c'est un peu barré mais j'aime beaucoup ça a rien à voir mais genre c'est juste ouais par rapport au réel et euh par rapport entre le réel et machin enfin les gens font leur euh leur délire moi j'suis pas j'ai juste kiffé c'est ça et là ça va partir en débat faut faire la veine du bibi sur le croco on lui met un tiri dinde c'est ça de ouf on va lui mettre une veine du bibi la veine du bibi y'a pas mon bibi oh les dents j'en finis plus j'ai fait combien de dents déjà j'en peux plus 16h09 faut que je me grouille un peu ouais moi aussi j'ai vu l'heure j'ai fait ouais ouais c'est con papa toi ouais dis donc t'as pas se bête quand s'amuse en vrai ça m'arrange d'avoir la langue parce qu'elle cache des dents y'a quelqu'un qui dit j'viens d'arriver qui est son invité enfin que fait-elle et bien bonjour je m'appelle Luciole enchantée Jet Start et je suis auteur entre autres sur internet c'est vrai que je t'ai pas présenté en plus c'est pas très poli ça ouais j'avoue j'vous présente Luciole j'ai dit c'est Luciole j'ai dit on accueille Luciole mais pour moi c'est vrai que voilà tout le monde connait ça bienvenue dans Draw Whatever merci à tous d'être venus voilà aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire donnez nous des noms attends je te présente attends je viens de penser on va voir s'il me connait bien il va me présenter ah faut que je le fasse ouais on va voir donc voici Luciole comédienne, scénariste, entertaineuse alors je sais plus exactement le poste que t'avais du coup anciennement chez Golden Moustache pendant deux ans une jeune fille incroyable très drôle qui s'est fait connaître sur Vine à l'époque qui ensuite a intégré l'équipe de Golden Moustache voilà pour y écrire des scénarios pour le lab c'est ça et ensuite faire rire la terre entière avec des sketchs des vidéos machin pour ensuite passer dans la vraie équipe de Golden Moustache voilà où tu faisais alors j'ai été community manager oui c'est ça community manager j'étais pas sûr de Golden Moustache pendant un an voilà exactement et j'écris des sketchs donc voilà je suis auteur avant tout c'est ça et désormais et femme avant tout et oui femme avant tout voilà j'ai fait ça pendant deux ans et là je suis partie chez Golden Moustache il y a un mois voilà d'où le chômage voilà d'où le fait que je vaux ici à 15h c'est pas du chômage du coup parce que je suis intermittente voilà c'est ça mais du coup j'ai plus de temps et je me consacre un peu à mes projets perso c'est ça et j'allais te demander cette question incroyable qu'on fait dans des émissions quand on a un invité c'est quoi tes actus ? c'est quoi ton actus ? c'est quoi ton actus ? bah du coup bah me consacrer à mes projets en fait c'est beau ça moi j'aime pas teaser des trucs et en ce moment je suis qu'en mode teaser c'est à dire que j'ai plein de projets mais qui vont pas sortir maintenant et je déteste sortir des trucs genre ouais vous verrez bientôt la suite vous êtes pas prêt pan 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 enfin juste voilà pour l'instant c'est je bosse sur pas mal de trucs en même temps c'est ça et par contre les seules actus que je peux dire c'est que ma chaîne youtube je vais faire des trucs dessus tu vois voilà vous pouvez suivre son snap évidemment ouais après j'ai une chaîne enfin ma chaîne youtube c'est pas une fin en soi genre je monétise pas mes vidéos et tout je m'en fous un peu de ça c'est un gros délire il y a déjà des très bonnes vidéos c'est juste pour le délire ma chaîne youtube un let's play de club pingouin et je bosse pour d'autres gens aussi parce que vu que j'étais du coup auteur chez golden maintenant je suis auteur pour d'autres gens voilà dans ce milieu de toute façon donc j'écris des sketchs pour les gens qui ont besoin de une petite soirée elle peut vous écrire des sketchs à vous là tous voilà si vous avez besoin de quelqu'un pour écrire des blagues voilà je suis là bonne blague et faire des storyboards aussi ah oui bah oui incroyable incroyable ça c'est les études que j'avais fait à la base si j'ai dû le savoir et j'ai oublié j'ai oublié encore moi ça ouais hein putain enfin bref ok j'ai presque fini de tout repasser moi aussi ça va on est plutôt synchro incroyable ouais c'est bien des sketchs drôles incroyablement drôles bah ceux de golden moustache donc si vous trouvez drôle golden moustache c'est bon mais si ça ne vous fait pas rire ce n'est pas bien grave je ne vous en veux pas Michel t'as dépassé la phase déni de ta grande nouvelle ah ouais pour ceux qui ont vu ma story d'hier parce que j'ai eu une grande nouvelle et je suis encore en déni ah oui c'est oui la fameuse oui j'ai dit à Nioh en plus moi je sais en vrai genre il y en a qui ont commencé à en parler mais je sais pas si tu vois je sais pas si je peux il y en a qui en ont parlé non ils ont pas encore parlé mais ils ont commencé à attiser à attiser d'accord ok ouais mais moi j'hésite encore moi je dis rien en fait je veux faire une annonce une vraie annonce tu vois ok les gars tu vois voilà la meuf 5 minutes avant qui est en mode j'aime pas faire des teasings tout va bien je vais très bien dans ma tête non mais ouais bref eh oui eh bien on attend qu'est-ce qu'on attend qu'est-ce qu'on attend pour faire je suis à moi depuis 3 ans chez Golden Moustache et j'aime bien ah incroyable est-ce que tu as des exemples de sketch que tu peux donner que tu as écrit alors moi j'ai écrit Z-men yes eh avec notre ami McFly oui qui était à poil dans ce sketch oui je n'avais pas scénarisé comme ça je précisais à aucun moment j'avais marqué dans mon script je veux McFly à poil mais ça s'est fait quand même je n'ai pas dit non étrangement qui refuserait un McFly tout nu pour le lab il y a eu bureau post-mortem mauvais étage surprenez-moi elle a eu pas mal oui elle a bossé la petite terre ouais pas chômée et voilà tout le monde ouais elle est enceinte euh au top dans la vidéo de Golden Moustache je suis recouvert de mousse d'extincteur ah oui ça c'est euh Papa Bad Buzz voilà mais ça je l'ai pas écrite j'ai joué dedans mais je l'ai pas écrite mais euh grand moment fantôme de merde chez Golden Best Ever ouais je suis assez d'accord je l'aime beaucoup lui j'étais pas encore arrivé à cette époque là mais pfff il est très très bien ouais ça date hein celui-là ouais et par rapport à la nouvelle je suis pas enceinte non c'est trop le truc des parents tu sais quand tu dis à tes parents j'ai une grande nouvelle ils font tous genre t'es enceinte t'es enceinte dis donc enfin je te dis ça mais c'est plus pour les meufs en général oui je vois mal tes parents dire euh papa maman j'ai une grande nouvelle t'es enceinte Nio on le savait nous les mecs si on dit ça c'est quoi c'est euh ah t'es gay peut-être ouais j'avoue une grande nouvelle chez un garçon qu'est-ce que ça peut être tu veux te marier j'ai rencontré quelqu'un j'ai rencontré quelqu'un enfin bravo il était temps c'est ça en général t'as rencontré quelqu'un elle s'appelle comment elle s'appelle comment on va la rencontrer comment ou il s'appelle comment du coup oui ou il s'appelle comment absolument le chapi-chapeau maintenant chapi-chapeau chapi-chapeau chapi-chapiii Clash d'Asteroids c'est Studio Bagel ouais ouais c'est Studio Bagel Clash d'Asteroids qui est très cool aussi hein ouais et de ce que je sais oui enfin il y a des scénaristes qui font des sketchs par exemple pour Golden ou pour Bagel ou pour d'autres trucs genre ça peut être d'autres scénaristes un peu ailleurs j'sais pas hein j'sais pas comment ça marche mais ah ou ta amie ta copine enceinte ouais ouais quand ta meuf est enceinte tu la largue et tu dis rien hein c'est pas très gentil c'est genre il y a mon visage qui reste en haut il sort euh what the fuck mais enfin merci euh proto gtd hop sapi de midi chapi pourquoi t'es plus chez Golden luciol parce qu'en fait voilà une bonne question quand on est intermittent du spectacle euh on a pas le droit de travailler trop longtemps euh normalement un intermittent il travaille quelques mois il fait une pause il reprend un tournage il fait une pause sauf moi j'ai travaillé pendant un an à temps plein ouais genre tous les jours de la semaine donc j'étais bientôt ce qu'on appelle en carence ce qui veut dire que j'avais plus le droit de travailler si je continuais et oui les gars en plus ça devenait toute blanche ouais donc en fait genre si j'avais continué encore pendant quelques mois je pouvais plus travailler ni pour Golden euh pour d'autres boîtes si mais plus pour Golden plus pour euh le groupe etc t'aurais même pas eu le droit d'être boulangère ouais non mais j'aurais plus eu le droit de travailler voilà si j'étais en carence donc chiant donc j'ai pas eu le choix d'arrêter donc du coup on est pas du tout parti en mauvais terme hein je vous rassure oui et j'y retourne de temps en temps hein sachez que je bosse encore un petit peu là-bas parfois mais c'est juste que je peux plus y aller à temps plein voilà sinon je peux plus bosser donc euh en fait j'ai tellement travaillé ces dernières années qu'on me force à être au chômage et euh je n'apprécie pas trop tu sors tu dégâches j'ai un peu de mal mais pas le choix j'avoue les lois françaises ouais elle est chez le stream maintenant bah non je viens comme ça si ça y est euh on accueille luciole maintenant dans l'équipe ouais non mais je viens euh va faire du gaming tous les jours grave non mais je viens de temps en temps parce que du coup j'ai du temps quoi bah oui j'ai pas envie de m'ennuyer je suis pas trop euh pas très casanière quoi je suis pas très team me lever à 15h et rien foutre voilà ça me manque d'aller travailler c'est horrible mais j'ai toujours bossé donc euh je suis habitué à ça on peut voir le dessin de luciole oui oui bah là de toute façon on est en mode euh j'ai repassé quoi on a repassé hein c'est toujours donc euh on en est là c'est cool et voilà on va pas tarder à gommer donc là vous voyez on a les roues pic 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 romm romm pouet pouet ouais on a les roues et du coup voilà il y a du brasser un maximum de thunes bah écoutez je serais au bahama si c'était vraiment le cas non mais en vrai je vais aller investir dans une caméra bientôt pour ma chaîne youtube et oui parce que ouais euh j'aimerais faire des trucs de gaming et tout mais pas comme l'unc ouais voilà quand je disais ceux qui se lavent à 15h ouais mais ça c'est ah les deux là ils sont forts mais du coup maintenant je m'adapte mieux à leur rythme de vie à eux tu vois oui y a que moi maintenant qui euh c'est qu'on a une conf tous ensemble et du coup genre euh en fait Lucia c'est une femme à marier ouais ah ça c'est bien ouais n'hésitez pas à m'envoyer un mail jeune de moitelle recherche un mec mortel le caméscope de Tom Roland ouais je vais devoir m'en débarrasser de lui les gars enfin je vais le garder comme ça mais je vais devoir m'en débarrasser en vrai genre je peux rien faire avec on gomme tout aaaah ma mère elle a demandé le CV de ma copine avant de m'autoriser à sortir avec et maintenant ça fait 5 ans que je suis avec elle on se pariera bientôt oh c'est trop chou c'est assez mignon j'adore les petites anecdotes comme ça la meuf elle arrêtait de dessiner si elle regarde le chat elle parlait avec les lentes ouais mais je t'en prie de toute façon tu vas avoir besoin de la gomme ouais ok c'est pour quand du coup bah c'est cool hein je serais invité ou pas ouais invite nous au mariage ouais de ouf je trouve elle a un mariage ça fait trop longtemps moi j'ai été qu'une fois dans un mariage dans ma vie c'était à la campagne paumée donc c'était bah c'était un peu euh ils faisaient pas forcément un vrai mariage traditionnel euh j'ai pas fait un vrai mariage traditionnel où tout le monde est super bien sapé euh j'ai été au mariage de mes parents d'ailleurs à l'époque parce que ils s'étaient pas mariés quand ils m'ont vu et du coup c'était à la mairie c'était un truc nul où on était 10 tu vois ouais c'était pas un mariage c'était pas voilà moi je veux mettre un costard j'ai mis de costard j'ai quel âge j'ai eu 23 ans il y a deux semaines une semaine deux semaines oui j'ai eu 23 ans il y a deux semaines voilà et ouais moi j'ai fait le premier mariage de ma vie euh euh en juillet là c'est pas des moindres c'est le mariage de mon cousin donc c'était en Espagne euh c'était trop marrant il y avait beaucoup de monde et il y avait Despacito une fois sur deux donc euh vous pensez que les les mariages français c'est les trucs euh qui finissent en mode soirée bof venez en Espagne on est pire on est pire vraiment on est pire c'est quoi ton signe astrologique chinois et bien je suis du chien parce que je suis de 95 et normalement 95 c'est le porc mais vu que je suis né avant le nouvel an chinois et bah du coup je suis considéré comme une 94 donc chien voilà tu t'es marié avec ton cousin non c'est ça la grande noël ah Despacito le plaisir ouais mais ça c'était en juillet dernier donc elle commençait encore à arriver vous voyez ce que je veux dire c'était pas encore euh on était pas tous trop saoulés quoi j'ai mis la veine du bibi ouais même une veine du bibi la veine du bibi timra 96 ok ok is ok Despacito c'est bizarre quand même t'as pas le droit de gagner trop de thunes non parce que c'est des cachets en fait c'est un peu compliqué le monde des intermittents je vous cache pas c'est un sacré bizarre c'est juste que moi je travaillais comme si j'étais euh enfin j'avais un rythme de d'expert comptable dans une boîte tu vois genre j'allais au bureau et puis j'avais pas de j'étais pas comme les autres intermittents qui font euh une tournée euh voilà c'est quoi la grande nouvelle non pas maintenant les gars pas maintenant c'est bien bientôt le premier j'allais mettre n'importe quoi c'est une dragon ah ouais ma mère elle est dragon ça trop stylé moi je suis quoi je suis singe je crois bon vas-y moi je pense que je peux gommer là j'ai fait tous mes traits allez vas-y let's go gommer meilleur moment ah nan nan ça y est ça se vend de son année de naissance évidemment ok il est 16h20 en parlant de Link et Terracis ils viennent d'envoyer un message alors attends attention qu'est-ce qu'il nous raconte encore qu'est-ce qu'il mijote euh alors il envoie une photo de on peut mettre ma caméra s'il vous plaît je viens de recevoir une photo de Damien de Terracis il m'envoie une photo de lui avec euh le monsieur de Jeff Panacoc incroyable voilà mais du coup il y a cette euh cette marionnette genre là enfin il me semblait l'avoir vue sur ce à cet étage juste à côté du studio donc peut-être euh que c'est quand il passait là en fait parce qu'ils étaient là hier pour euh pour Monster Hunter attends on va leur envoyer une photo aussi parce qu'ils ont... déjà ils ont envoyé une photo en disant euh bon lundi ouais déjà ils se réveillent tu vois il est quelle heure il est 16h21 putain faut qu'on se grouille attends on leur enverra après une photo euh parce que là c'est chaud ouais carrément vas-y faut que je gomme nanani nanini nanana le coup de pression que je viens de vous mettre ouais j'étais en train de faire ta pis moi j'étais là tranquille c'est que tout va bien bah oui c'est Jean-Marc putain hop là ouais ça fait des traces non ? la gomme elle fait des traces ? ou c'est moi ? normalement non oh si y'a des petites traces à la limite c'est pas ça comme une euh comme une viking non mais c'est des traces de la gomme tu vois ah de la gomme ? ouais de euh si c'est le stylo ça peut pas être le stylo normalement les microns ils... ça bouge pas vas-y tranquillou normalement c'est bon au pire ça sera un peu baveux hop les au pire ce sera un peu baveux un sacré crocours comme une bonne bavette ah ça ! c'est bon la bavette j'aime bien ça c'est bon la bavette j'en mange pas souvent mais j'adore ça y'en a la cantine de Wadedian si tu viens la prochaine fois on sera une petite bavette ouais vas-y je suis chaud allez ok hier je suis allé manger dans un resto où tu mangeais avec euh plein de gens à une table genre comme si c'était à la cantine ah ! c'est très sûrement ça un peu ça s'appelle l'os à moelle c'est dans le 15ème ah ouh je vous recommande parce que c'est très bon et pas cher mais du coup tu partages la table avec d'autres gens est-ce que tu sais et j'étais avec mon beau-père et ma mère et on était avec des américains ah d'accord ils étaient super cool mais genre c'était des américains quoi ouais donc euh ils parlent fort ils machins est-ce qu'ils avaient un gros accent texan ? il venait du Nevada ah mais c'est très drôle très très drôle très bon délire genre euh il y avait le le daron américain il me disait euh il me disait ouais t'as eu euh t'as l'application Facebook je fais bah ouais il me fait ouais faut que tu la tires de ton téléphone ah ouais c'est le complot il me parle de la NASA euh la NSA ah la NSA oui pardon il me parle de ça il fait ouais ils espionnent ton portable ils ont tout tes données je fais mec je suis en train de bouffer un crumble tu veux pas revenir dans deux semaines s'il te plait j'en fous moi la peine c'était n'importe quoi il m'a trop saoulé ha 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 oups là attention la NSA vous surveille il t'as demandé d'appeler internet t'as appelé internet ha 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 allo internet allo 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 je pense pas mal allo il t'as dit que la terre était plate évidemment ah oui bah buf bien sûr pas besoin de le dire il y en a qui sont dans des groupes de terre plate moi je suis dans plein de groupes de terre plate sur Facebook ah oui tu m'avais raconté ça ah ah c'est trop bien j'adore et euh par contre si si vous y allez ne les trollez jamais oui il faut pas parce que j'ai essayé de les troller ils m'ont tâche de ils m'ont banni de tous les groupes j'avais trop le seum faut faire croire que t'y crois lui et euh j'sais plus avec quoi j'avais essayé de les troller je crois que c'était une image une image de dinosaure sur une terre plate et euh et t'avais le l'astéroïde qui arrivait sur la terre et du coup ça faisait un effet d'assiette et le dinosaure il volait en mode enfin genre oui je me suis clairement foutu de leur gueule ouvertement ça se fait là mais je trouvais ça marrant putain le lendemain je reçois trois messages mais t'es fait ban de partout j'ai fait bon pas d'humour oh ils sont pas rigolos ils sont pas rigolos du coup j'ai un peu laissé tomber et donc allez-y pour jeter un coup d'oeil mais restez discrets voilà faites vous discrets parce que si vous faites tej ils analysent le moindre le moindre fait des gestes j'étais déçu comme mon groupe des grenouilles là ceux qui sont sur twitter ils se souviennent de ça j'avais euh j'avais rejoint un groupe facebook fan de grenouilles parce que j'ai une tension pour les grenouilles et euh et euh je l'avais mis sur twitter sauf que du coup bah tous les gens ils sont allés troller à la page ah bah oui je me suis fait tej les gens sont pas sage j'étais trop énervé ça a ruiné le rêve de l'oreille incroyable ouais grave on a la communauté qu'on mérite hein comment je vais procéder là j'ai eu un petit bug un lag de cerveau moi j'avance hein mais euh je vais le faire un peu rouillé je crois moi moi c'est très chromé hein moi c'est ça brille Luciole ça avance bien le dessin oui on peut faire un petit point sur le mien ouais on peut faire un petit point un petit topo donc là j'ai gommé tous les traits on va passer aux couleurs donc vous voyez j'allais mettre un petit vert et bien euh ah oui tu vas tester juste là sur le bidou le bidou il est tout dodu et voilà il ou elle d'ailleurs du coup et en fait euh une fois que j'aurai fait ça je vais lui mettre de la rouille enfin je vais le rouiller un peu de partout je m'en vais te le rouiller celui-là tu vas voir le mec qui a fait rien euh il mérite qu'on se foute de leur gueule c'est une honte interstellaire non bah à la limite faut les laisser dans leur délire de toute façon je pense que rien au monde ne pourra les convaincre du contraire donc euh donc à la limite c'est plus marrant de ouais moi je pensais qu'ils rigolent un minimum tu vois ouais non je sais pas mais non ils sont à fond dans leur euh t'sais à mon avis ils se font euh on se moque d'eux tous les jours ouais c'est vrai ouais ces pauvres gens je me demande comment tu vois je sais pas c'est un peu un mystère pour moi les les ah oui ça je vous avoue que et puis c'est pas le seul hein il y en a plein il y en a plein d'autres délires dans le genre il y en a bien bien plus obscur je pense d'ailleurs ouais de ouf c'est quoi la référence de ton style là actuellement c'est les promarqueurs voilà ah on veut être swanso promarqueurs donc promarqueurs dis promarqueurs promarqueurs voilà mentionnez-les sur twitter on l'a fait hein ils ont essayé compliqué ouais mais parce qu'en fait c'est une marque obscure c'est windsor et newton et c'est c'est un truc riquin chelou et ils répondent jamais ouais j'avoue et il doit avoir 200 followers donc euh enfin je sais pas je dis ça je sais plus et euh et sinon c'est les microns là-bas voilà c'est les petits silos pour euh pour l'ancrage il y a toutes sortes de microns voilà il y a quelques incibables faut peut-être que je les je les je les comment que je m'en occupe un petit peu mais voilà des rot rings alors je sais pas est-ce que les rot rings et les microns c'est vraiment très différent j'en sais rien je suis une quiche en matos en fait moi je pense qu'il me vient en fait du coup je pense que j'ai un peu sous la main parce qu'on me conseille en premier moi j'aime bien les ouais ceux-là ils sont bien moi j'ai des créa marqueurs c'est encore autre chose je kiffe ça je connais pas j'aime bien leurs mines parce que là les mines que vous avez sur les promarqueurs comme ça je suis pas fan ok les autres sont un peu plus un peu plus souple écoute la prochaine fois je viendrai avec ton matos je viendrai avec mon matos j'ai hésité à demander en plus mais je pensais que t'aurais ouais c'est moi aussi j'ai hésité ouais bon écoute j'aurais du ramener mais j'ai une grosse pochette à feutre bah la prochaine fois on fera des tests ouais on fera des petits ah mais tant ça je vais l'ancrer complètement dim 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 et ça c'est bonobo derrière très bien gros peut-être ouais c'est ceux qui avaient fait la musique de dr house c'est ça ? euh ouais non non ah non c'est massive attack dr house il a fait quoi alors bonobo ? ils avaient fait un autre truc comme ça je sais plus c'est une musique très du tripop très léger un peu tribal c'est très sympa on va prendre euh ce gris là je pense alors celui là je l'ai pas encore essayé ah c'est du blanc ah c'est du blanc c'est totalement du blanc ah ouais c'est du blanc enfin c'est pour mixer ah oui c'est pour mélanger c'est pour faire des dégradés jamais essayant quoi c'est très bien mais du coup ça s'abîme super vite ah oui ça par contre je pense que celui là tu le baisses directement c'est comme un estompeur à feutre il est vite niqué quoi là je pense que Michel s'y connait un peu plus que moi en matos de dessin papier oh bah oui non hein mais moi chez moi c'est genre rien que pour trouver un crayon c'est compliqué tu vois donc pour dessiner je prends un peu tout ce qui tout ce qui vient ah parce que pour le coup moi j'avais fait une école de dessin et d'art ah oui donc c'est là-bas que j'ai acheté tout mon matos enfin que j'ai appris un peu à et on faisait que du dessin nu et alors figurez-vous c'était pas vraiment une école de dessin proprement dite c'était une école à la base pour faire de l'animation ah très bien je voulais faire des dessins animés c'est toujours d'actualité mais euh mais du coup une école d'animation c'est plus informatique que chose on était que deux filles dans la classe une qui voulait faire du game design jeu vidéo et euh et moi qui voulait faire dessin animé et la plupart des gens qui étaient là ils voulaient faire game design ouais donc c'était que des mecs qui sortaient d'école d'info et tout qui étaient pas spécialement habitués à tout type de dessin donc je vous laisse imaginer le premier cours de dessin nu avec une nana qui arrive à poil et qui se met à quatre poils devant eux c'était à mourir de rire même moi j'étais mal même moi j'étais mal le nu au début je pense que c'est le nu c'est très dur mais en vrai par contre c'est trop bien pour dessiner c'est incroyable par contre pour apprendre l'anatomie sauf quand t'es derrière la meuf et qu'elle est à quatre pattes oui ça par contre genre à huit heures du mat' plein de fois j'ai fait genre je peux changer de place c'est genre parfois c'est un peu compliqué ah oui ça c'est sûr ou un petit papy là qui fait une jolie pose ça arrive j'ai des potes qui avaient et ce qui était drôle c'est qu'un jour elle fait en fait normalement c'est quasiment que des femmes que t'as en dessin nu parce que le corps de la femme est différent à dessiner etc les courbes sont différentes et un jour elle a fait bon ça va bien falloir qu'on ramène un mec un jour tous les gars de la classe ils ont pété un câble ils ont fait ah non non on veut pas de mec oh la la euh non et tout machin moi je te dis bah pourquoi pourquoi qu'est-ce que quoi qu'est-ce qu'il veut où est le problème non au final ça m'aurait dérangé aussi je crois donc on a même pas eu de mec oh bah là donc j'ai jamais dessiné un mec à poil hésitez pas à me contacter non mais ouais j'ai dessiné des zizi ouais bah ouais en vrai mais ouais ça se fait pas trop en général très dur à supporter bah je sais pas en fait bah après ouais faut passer outre au bout d'un moment forcément au début c'est un peu excuse mais moi perso y'a pas eu trop de cheveux la première fois juste un peu de gêne quand tu dessines le pénis et qu'on te dit bah bon dessine pas cette partie moi j'ai dessiné que ça ouais ouais c'est ça j'ai eu autant de mecs que de femmes je pense ouais moi j'ai eu que des femmes oui alors le modèle change à chaque fois bien sûr mais j'ai eu que des femmes et j'en avais une qui était de l'école de cirque donc elle faisait des pauses de fou tu sais elle se mettait en poirier et t'avais la prof qui lui disait ouais vous êtes su vous tenez une heure comme ça allez ouais vous tenez une heure et elle faisait ouais y'a pas de problème elle tenait une heure en poirier à la fin elle était pas bien la meuf ah bah tu m'étonnes même moi je dessinais vite parce que j'avais envie de dire meuf arrête arrête je te fais plaisir tu me stress ma pauvre j'ai vu une question incroyable et je vais y répondre parce que luciole n'est pas au courant non je suis désolé on est pas payé pour cette émission non on est pas payé non non ça va uniquement pour votre bon plaisir attends quoi ? moi on avait dit j'ai envie de le dire comme ça on est pas payé bah oui elle est payée ouais non on est pas payé ah nous c'est pas un vrai travail faire ça mais bon on s'amuse et est-ce que c'est pas déjà une belle récompense l'essentiel incroyable la passion la passion je sais pas si on t'entend David sur la U je sais pas je sais jamais ok voilà voilà c'est ça Rizzo il est toujours pas revenu ? c'est vraiment un peu c'est vraiment un peu Rizzo fait des erreurs toi ah ouais ouais ça bosse hein ça bosse ça bosse vous êtes même pas payé lol vous les losers vous les losers vous allez manger des glaçons pendant une semaine c'est pas une preuve qu'on vous aime ça bah oui David de la Régie au pouvoir il a l'argent il a le pouvoir le robot croco le robot croco le robot croco on va faire un jingle avec une musique et tout grave robot robot croco il y a plein de dessins incroyables trop cool ils ont déjà fini ils sont trop chauds il y en a qui ont fini il y a une heure déjà je suis sûr grave c'est ceux qui ont fait le truc dont je parlais avec le coton tige c'est ça j'en supplie est-ce qu'il y en a un ou un qui peut prendre un coton tige en photo et faire genre c'était c'est un crocodile c'est une création artistique il lui fait des petites dents avec un stylo sur le côté genre c'est conceptuel tu vois ouais ouais faites ça un go faites euh explosez votre imagination ouais n'ayez pas peur j'aime bien moi j'aime bien moi j'aime bien moi les trucs un peu chelou ouais comme il y a plein gens qui ont du mal avec l'art contemporain moi je kiffe ouais c'est un peu de ouf en fait faut vraiment euh faut se détacher hein ouais complètement mais genre je peux arriver dans une pièce où t'as genre vraiment euh une merde en or massif euh j'adore ouah tout me va tu vois je fais genre ouais c'est marrant non ce sont actuellement les toilettes euh ouais grave ah j'ai pas dit le sax ta vie de la régie pokémon c'est ça ouais 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 c'est rigolo c'est rigolo c'est rigolo c'est rigolo j'ai mal fait ah j'irai peut-être pas jusqu'à parler d'esclavagisme moderne ce qu'on est en train de faire mais euh parce qu'on s'amuse ouais en vrai j'aurais fait ça chez moi toute seule vous voyez ce que je veux dire c'est ça là ça fait surtout depuis euh ces derniers temps j'arrête pas de dessiner c'est vrai tu en dessines beaucoup en ce moment ouais en ce moment ouais voilà j'ai dépassé donc du coup là j'ai dépassé t'as dépassé ? oh non il a dépassé bouuuu bouuuu ça je le ferai après le saxo il est tout beau il est tout beau il va être tout joli tout beau tout fluo ouais je vais faire un truc un peu peps tu vois ouais ouais bah c'est bien ça qu'on traite avec le lien qui euh ouais qui sera tout tout gris ouais c'est ça et on aura deux styles différents c'est parfait toujours moi je fais rarement des trucs réalistes il y a qu'en peinture que je fais des trucs réalistes et euh parce que ça rend mieux mais moi j'ai rarement vu des peintures de de luciole j'en ai eu quelques unes j'en ai posté une l'autre jour sur mon twitter ah ouais j'ai pas vu ouais j'ai pas fait attention j'allais voir histoire de voilà histoire de dire bah ouais ça c'est mon tof ça c'est mais ouais j'en ai pas posté depuis longtemps si je crois que tu prenais même des commandes non ? bah c'est ça je faisais des commandes pour les particuliers c'est ça voilà des gens qui avaient envie d'avoir je sais pas une peinture euh voilà alors pas des trucs euh comment dire genre pas un portrait de famille non mais y en a qui font ça c'est qu'ils demandent des portraits pour euh de dessiner leurs enfants etc donc je faisais pas ça mais plus des trucs euh colorés etc donc euh genre une commande que j'avais fait c'était un coquillage une dame voulait des coquillages bleus dans sa salle de bain donc j'avais fait une peinture avec des 50k la toile 50k voilà c'était rigolo c'était un petit voilà un petit truc fun quoi j'vais peut-être lui mettre les trucs en noir ok j'ai fait mes premières nuances tu veux le faire maintenant ? bah si y en a déjà plein euh carrément ça te dit d'en voir quelques-uns euh ouais on peut allez moi j'continue en même temps j'ai peur d'être à la bourre hein ouais bah c'est bien moi ça va pour l'instant j'aurais on veut voir le dessin de Luciole aussi ah oui vous faites voir vite fait là où on en est avec les couleurs tada tataaan ouah les couleurs rendent pas bien du tout là ouais c'est un peu plus ternes mais c'est du vert fluo de ouf voilà et le sax normalement c'est plus jaune euh c'est un peu plus fluo ouais ouais on montrera sur la zenithale twitter twitter moi j'fais une petite pause oh la la trop stylé le cro-bot bar il est trop stylé trop cool c'est quoi ah c'est Lucille ah mais oui Lucille je vois qui est Lucille très bien il est trop cool super chouette putain le jazzman croco ouaaaah trop bien ah je vois pas les pseudos du coup c'est caché derrière le bordeaux comment ? dwarf ok il est sié de ouf t'as vu genre vraiment putain il est trop il est trop bien j'adore celui-là ah on nous voit derrière regarde ah oui voici mon petit crocodile Playmobil qui joue du sac Pauline il est trop stylé il est trop beau il a très vu les couleurs putain le reflet aussi sur le sac vous avez trop de talent trop chaud choqué mon petit crocodile Playmobil il est pas vous mais j'aurais essayé ah si j'aime bien on dirait dans c'est robot tu vois il a son petit jouet le dessin animé là de blue sky robot euh robot ? oui ça s'appelle robot c'est exactement ça c'est le même style vous savez il a un petit croco dans la main ouais ah super Samy qui est modo sur le chat que vous avez pu voir avec le fameux mixeur c'est ça il y a des ouais voilà le robot mixeur incroyable et les petits croco superbe trop bien allez super merci David trop stylé vous avez trop de talent mais voilà vous êtes trop chaud trop fort trop fort les meilleurs ensuite je vais prendre un il faudrait que tu sélectionnes le meilleur dessin des abonnés et que tu l'invites ici non ? bah en fait j'aime pas que ça fasse trop compète ah ouais je vois ce que tu veux dire j'avoue en fait je faisais ça à l'époque non t'as raison t'as raison j'avais pas perçu ça je faisais ça à l'époque sur draw together mon autre émission qui est sur ma chaîne là ouais et à l'époque en fait à la fin je faisais un top 3 de ceux que je trouvais le plus cool mais je prenais pas la technique je prenais l'idée en général etc j'ai jamais voulu essayer de dire que en gros votre technique enfin votre dessin est bien que par votre technique c'est pas vrai genre mais à la fin ouais je me disais ouais mais du coup il y a un peu trop d'esprit de compète c'est quand tout le monde veut être dans le top ou quoi que ce soit j'avais pas pensé mais même quand c'est bonne ambiance en fait ouais mais après en tous les cas ce que je pense enfin déjà souvent j'y pense pas à chaque fois mais je prends plein de vos dessins et je les mets dans un dossier pour vous voler votre contenu totalement mais surtout pour qu'il y ait le souvenir en fait que ça soit cool de garder un petit peu tous vos petites créas et tout et d'en faire peut-être je sais pas pas un album mais genre un petit délire il y a plein de gens dans la régie coucou mais ouais tu penses quoi des tablettes vacom bah moi j'ai toujours bossé sur des tablettes vacom donc euh c'est euh c'est mes tablettes que j'aime d'amour il y a d'autres marques mais j'ai jamais trop testé les autres marques en vrai à part mon ipad pro que j'ai en ce moment qui est trop bien pour dessiner qui est trop bien mais oui désolé mais tu serais pas la fille qui a fait un vine en mode Louis XIV MDR si c'est pas un vine c'était une story snap oui c'était une story snap qui d'ailleurs en ce moment tourne sur Facebook sans crédit ni rien ah super bah évidemment et c'est relou parce que enfin il y a un fil sur ma gueule donc on me reconnait absolument pas oui c'est ça et du coup t'as juste un truc qui tourne et les gens ils savent pas d'où ça sort je sais pas qui a fait ça MDR ouais grave c'est la clipper c'est la clipper qui a fait ça JPP bah moi du coup mais bon ce que je fais je mets un commentaire alors qu'il y en a 50 000 ouais grave ouais y a des gens qui ont essayé de rattraper le coup en dessous tu vois en mettant euh ouais bah ouais mais pfff ouais nan nan et tout mais merci Facebook merci beaucoup Facebook non merci à la meuf sur Twitter c'était une meuf sur Twitter qui avait repris ma vidéo ouais et je lui avais juste répondu en disant ouais t'aurais pu mettre mon snap ah oui je m'en rappelle de ce titre j'ai dit ouais t'aurais pu mettre mon snap elle m'a enchaîné genre ouais euh tu devrais être contente je te fais de la pub grâce à moi tu buzz j'étais genre mais meuf enfin redescends c'est artif j'ai 100k qu'est-ce que tu vas faire grave et alors moi les embrouilles ça fait 4 donc euh j'suis partie j'suis pas rien à foutre et euh du coup j'ai fait bon pas grave et là quand j'ai vu sur Facebook et j'ai vu qu'il avait repris sa légende donc du coup ils ont la vidéo d'elle du coup j'ai fait ok bon bah c'est la guerre voilà c'est très visible ouais ouais c'est le risque hein c'est pour ça moi j'suis pas mes dessins par exemple sur internet genre euh j'ai tellement tout mis en mode libre ouais dès le début mais en fait j'ai toujours euh bien pris ça en compte je savais que tout ce que je mettais avait le risque d'être euh d'être volé ouais il y'a eu quelques fois des blogs qui changeaient ma signature machin de ça mais en fait je m'en foutais parce que je me dis bah ceux qui me suivent de toute façon ils savent que c'est un dessin à moi et puis euh j'avais pas trop peur puis au pire c'est l'utiliser ailleurs bon je m'en fous c'est pas grave c'est pas comme ça que je gagne de l'argent donc euh oui c'est ça c'est pas trop grave mais c'est vrai que des fois bon ça fait rager hein la première fois que j'ai vu un blog avec euh quand tu vois que le mec a quand même viré ta signature pour mettre la sienne c'est chaud au pire euh Zeph tu vois si tu veux apprendre enfin je sais pas même pas tu vois si tu veux faire un truc comme ça je sais pas j'en sais rien mais ouais non c'est le joueur qui veut juste euh s'approprier euh plus je sais pas à la limite il me prend pas moi il prend genre euh Bilal je sais pas un truc euh un mec ultra ultra fort quoi moi je suis pacifique c'est vrai j'aime pas trop la bagarre hop là d'ailleurs j'aurais une question vous déposez jamais vos dessins au droit d'auteur moi non 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 genre euh c'est pas en fait mais les dessins que je garde euh il y a plein de dessins que je garde précisément que je mets pas en ligne en fait genre euh des trucs que je veux pas montrer parce que genre soit ça a une valeur euh particulière soit je le garde pour plus tard soit c'est un projet ouais c'est ça ouais ça à ce moment là je le si c'est pour quelqu'un euh euh genre un proche quoi que ce soit je vais pas le mettre sur internet ou ou faut juste savoir euh bien bien savoir ce que tu mets en ligne etc quoi c'est tout c'est comme bah ton contenu privé aussi ouais et attention à la NSA attention euh attention euh be careful at the NSA yo d'ailleurs tu mettras ma signature à la fin de ton dessin pas de soucis vous dessinez trop bien c'est très gentil Destro je suis sûr que toi aussi chez toi tu peux dessiner et aussi bien tout ah y'a plein plein de dessins nous dit David on va regarder ça après David se noie actuellement en régie et Zulu est de retour c'est le retour de Zulu ouuuu ouuuu Ha 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 vous voyez pas la chorégraphie incroyable toujours ok y'a 43 hein ma chère Michelle se grouille le fillon voilà je me grouille hein le fillon le fillon je finis mes petits contrastes je vais speeder un peu Du-du-du-du Concentration extrême C'est quoi le snap de Luciole ? C'est Lounou L-O-U-N-O-U-X Voilà On va voir sa story hilarante Elle était très longue ta story d'hier soir Je l'ai pas lu en... Ouais mais je fais toujours des stories ultra longues Si vous aimez pas les stories longues de blabla Ça sert à rien Je fais que ça Genre blabla 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 Ma petite vie, mon petit machin C'est vraiment que ça les stories Donc vous fatiguez pas si vous aimez pas ça Oui 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 Je fasse les roues là de l'enfer Je speed, je speed, je speed Je te pique un gris Vas-y Poupipoupipoup Bidibipapoup Speedibipap Poupoupoupoupoum Ah ouais non Je passe... Skiette ! Siette ! Skiette ! Skiette ! Je suis mort de rire Mort en majuscule de rire à chaque fois Luciole Mort ! Mort en majuscule Moi aussi j'ai dépassé un peu C'est pas trop grave Personne ne te juge ici Parce qu'on est... J'ai mis un coup de pression là avec l'heure Ouais l'heure Je suis très fier de nos dessins actuellement Luciole Je suis très content Moi aussi Je suis très peur au début en voyant les mots Je me suis dit Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui... Ouais grave Je crois que c'est vraiment un des plus compliqués à... Qu'on ait eu à allier en fait entre les... Entre les mots C'est bien compliqué Mais on aime ça, on aime le défi dans DrawWhatever Hop là Très bien Alors... Comment je vais faire les yeux euh... Là il y a des petits yeux Peut-être du noir ? Je vais le faire au stylo Ah quoi que Petit yeux de couleur Petit yeux bleu tout mignon comme les papillons Tout dépend Faut penser à son background Ça c'est bien C'est genre J'ai vu des fois il y a des tweets Il y a des gens qui arrivent à trouver des histoires A chaque dessin et tout Genre que ce soit le mien Ou celui de l'invité Ou même ceux des gens Ce que je vous invite vraiment après C'est d'aller sur le hashtag Même si vous n'avez pas fait de dessin Ou quoi ou n'importe Si vous en avez fait Vous allez sur le hashtag Et vous allez voir les dessins des autres Parce que... Parce qu'on va peut-être Même pas pouvoir tout montrer A l'écran aussi à la fin Parce qu'il y en a beaucoup Mais... Combien ? 26 actuellement Très bien Ok C'est cool Mais du coup voilà Vous irez voir un petit peu les dessins des gens Et vous pouvez mettre des petits likes entre vous Suivre les gens dont vous aimez le style et tout Sans problème quoi C'est communautaire Voilà Que de l'amour Et maintenant Moi j'ai ma dernière petite touche C'est que je prends le tout petit La dernière petite touche On est pas au même rythme J'ai pris du retard les gars Non ça va t'inquiète T'as encore 10 minutes Ok Ok Lucio elle est-tu fan de Linkin Park ? Je pense pas Je pense pas Oui Tout à fait Je pense pas J'ai des doutes Je dessine pas Mais je pourrai passer des heures A regarder les gens dessiner C'est tellement beau Ces deux là trop mignon Ils ont plein de bruit Si tu veux un bruit Bana fait direct Ils ont plein de bruitages et tout, si tu veux un pouet, j'en fais un pouet. Ah je veux bien pouet, est-ce qu'il y a un pouet ? Ah je kiffe ! Ça faut pas me laisser une boîte, tu vois, avec où tu mets les sons, je couperai. On a les rires, évidemment, on a les applaudissements, on a plein de trucs. Ponch ! Luciole bois-tu autre chose que de la bière ? Non. Non, jamais. J'ai jamais goûté à une autre boisson. L'eau, jamais. Les médecins n'auraient pas à me parler de ça, mais je sais pas ce que c'est. J'ai jamais tenté. Mais non, que bière. Tu vois là, avec mon tout petit stylo, je fais des petits... Mais oui, attends, moi aussi ! Je suis en train de me laisser distraire à cause de vous. Non, pas la plume, là. À cause des petits bruits. J'ai entendu pouet, pouet, mais ça m'a perturbé. Tiens, lui, il est bien. Musique épique pour les dernières finalisations incroyables. Maintenant, j'ai le générique de Denver dans la tête. Je sais pas si d'autres... Ah, depuis tout à l'heure, pareil, j'y pense aussi beaucoup trop. Denver, Denver... Y'a plus ça encore... Denver, le dernier quoi ? DELAZAR ! DELAZAR ! C'est foutu. Ça va falloir voir, hein ? Ah non, bah écoute, tant pis. C'est pas grave, erreur de ma part. Et c'est l'erreur... J'ai failli du joueur français. Ouais. J'ai failli, je suis désolé. J'ai montré une faiblesse. T'as un gris très clair ? En feutre ? Ouais. Ouais. Celui-là. C'est clair. Je pense quand même, mais... Ouais, ouais. C'est plus clair que j'aime. J'oui qui, j'oui qui, j'oui qui... Non, mais il marche pas ton feutre, Nioh. Ah, il est peut-être fané, un peu. Bah, totalement, même. Sinon, y'a celui-là, mais il est plus foncé. Celui-là, c'est le blanc, c'est ça ? Ouais, c'est le blanc, tu vois. Euh... T'as celui-là, sinon ? Non, lui, c'est le blanc. Ah non. Ok. C'est quoi, tu vois ? Pourquoi il a un dégradé, lui ? Mais parce que c'est celui qui dégrade ! Ah, c'est le blanc, d'accord ! Et celui-là, bah, du coup, c'est un autre blanc. Enfin, un gris... Non, lui, c'est un gris... Ah, t'as peut-être celui-là, ouais. Tu vois, il marche, t'as peut-être... Oui, il y a peut-être pas mal. Peut-être pas mal. Ouais, en effet. Bah, et vous voyez que ça, maintenant... J'suis désolé. N'y pensez plus. Pensez à son bel œil et sa belle langue. Pensez à DENVER ! LE VERNIER DIVRE ! AH, Hä, Hä, Hä. On est bien le bruit du... du feutre de... Il y en a plein qui regardent de ASMR de ça d'ailleurs De feutre ? Ouais, enfin de bruit, de crayon, de papier, de feutre, de trucs comme ça, de dessin en général Je ne savais même pas Moi ce qui marche bien ASMR c'est les trucs de sable Tu vois un sable, il y en a plein qui prennent des blocs de sable, ils les coupent comme ça genre Je pense que je n'ai pas assez exploré, je sais qu'il y a tout Sur Insta, va sur Insta, il y a trop de trucs Moi je regarde là dessus Tu sais avant de me coucher je regarde ça et tout Ouais, les savons ça c'est un truc de ouf Mais en fait ils font des espèces de carrés dans les savons Et après ils le raclent Ça c'est un truc de ouf Peut-on voir le dessin de Lucien ? Oui, absolument Ta 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 Brom brom poète poète Brom corombo Brom poète, voilà Du coup on n'aura pas eu les lance-missiles mais il est très bien, moi je le trouve bien mignon Et papillon On va finir avec petits détails Petit papillon de lumière Donc ouais, on a deux styles bien différents C'est bien Bah ouais, il faut varier Tu as été à quel week-end de Tomo Roland, Lounou ? Le premier Et cette année je vais faire le premier aussi je crois Parce que c'est le premier où il y a Martin Solveig et je suis fan de lui Ah t'y retournes du coup ? Ouais Oh trop bien, j'aimerais trop y aller Bah normalement oui Je suis pas encore mais en général j'y vais tous les ans Donc Normalement c'est bon Tintin Et le deuxième week-end il y a David Guetta je crois Donc Allez Ça j'aime moins Allez David Après David Guetta il est grave bien en live, faut pas croire On a souvent l'impression qu'il va nous sortir du Ouais il appuie sur deux touches là Alors que non en live ça va il gère Bon après Mais moi c'est Martin Solveig il est trop fort Vraiment Martin le best Euh... C'est quoi Merde Elle a dégueulassé le bureau Ouais j'ai mis sur le bureau Ça va Il y avait... Ouais ça c'est mieux Ok David nous dit qu'il y a vraiment beaucoup de dessins Donc il pourra pas tout montrer Mais il y aura une petite sélection Vous en faites pas au pire Moi je vais regarder en tout cas tous les dessins après Avec Lucien là on va tout mater Ouais moi aussi je vais regarder On va tout regarder et puis Donc vous en faites pas Et comme je dis allez vraiment voir après sur Twitter Tous les dessins des gens Et voilà Histoire de bien regarder tout ce qui a été fait Et pas en loupé une miette Voilà Donc vous en faites pas si votre dessin passe pas C'est pas grave Vous en faites pas C'est une petite finalisation On va lui faire les yeux jaunes Les yeux jaunes des crocodiles Ah bah oui Autre référence littéraire Avec tes petits yeux jaunes Non, c'est les yeux jaunes ou les yeux ? C'est les yeux jaunes, les propositions. J'ai jamais lu ce bouquin, je connais juste... Il me semble. Ça parle de DJ. Ouais, DJ Sand. Il y a aussi cette année, il y a... Il y a qui d'autre que je voulais voir ? Colch ? Non ? Attends, comment il s'appelle ? Moi je vais voir Night Parties. DJ Snake. Je sais pas s'il y a su DJ Snake, il y a en général. Il y a Polka aussi cette année. Ce qui n'était pas l'année dernière, je crois. C'est de la vraie Polka ou c'est... Hein ? C'est de la vraie Polka. Ouais, c'est Polka... Le set 2017. Ah, il est incroyable. En plus, j'ai galéré à le trouver parce que je m'étais trompé de stage. Et du coup, je suis arrivé à un stage, je pensais que c'était lui et en fait, c'était Martin Garrix. Et du coup, j'entends la musique, je fais... Merde. Et du coup, j'ai dû courir parce que c'est... Enfin, ça fait la taille de Paris, Tom Roland. Du coup, j'ai dû courir pour aller à l'autre stage, je m'étais complètement trompé. Enfin bref. Euh... Ouais, il est ouvert, lui. C'est le cas, lui, c'est le clair. Ok, bah moi, j'ai fini. Voilà. Putain, je suis trop dans le time, quoi. 54. Trop ponctuel aujourd'hui. Ouais, moi, je... Je crois ce que j'ai, ouais. Merci. Merci, merci à tout ce public en délire. Et donc, eh ben, on va signer. Incroyable. Ouah. Attends. Digestick, je lui ai servi un Coca Zero. Hm. Chapeau. Du coup, c'est le dixième draw whatever, je crois. Le download. Le download. C'était là où passe le soir avec Seb et Mickey qui ont pété un câble sur le download ? Oui, si, je crois, ouais. Ah bah voilà. Hop là, ils veulent absolument y aller. Je crois que c'est le dixième draw whatever. Ouais. Et du coup, tu es dans le dixième. Je suis dans le dixième draw whatever ? Je crois que c'est ça, hein. Propre. Improyable. Il me manque les yeux, là. J'avais dit jaune. Ouais, ça va pas le faire. Des yeux jaunes. Il faut une couleur plus foncée. Plus foncée ? Non, mais noir en vrai, non. Non, mais noir en vrai, non. Bah, noir ou... Moi, j'aime bien noir. Bah écoute, noir. Et tu vas les faire comment, les yeux ? Bah, je remplis tout. Ah, tu remplis tout ? D'accord. Bah ouais. C'est un robot. Oui, c'est vrai que c'est un robot. Parce que blanc, en vrai, c'est bien aussi, moi, je trouve. Je sais pas. Moi, je trouve ça bizarre. Et un petit night call, pour la fin. Comme tu veux. À moins que je fasse. J'ai vraiment un truc comme ça. Ouais, moi, j'aime bien comme ça, ouais. Parce que là, je l'ai fait en gris, du coup, en attendant. Je l'ai fait en noir. Et oui. J'ai beaucoup de mal à dormir, aurais-tu des conseils ? Sonia... Ah, ça parle de Tom Holland. Moi, j'ai investi dans des lunettes anti-lumière bleue. Ça marche de ouf. Je l'ai fait deux heures avant de dormir, et ça m'enlève la lumière bleue des écrans. Ça marche trop bien, je dors beaucoup mieux avec. Et après, sinon, des tisanes. Bah alors, mémé ? Non, mais c'est très bien. Attendez, les tisanes, ça marche vraiment bien. Ouais, je sais, je sais. À pas confondre avec un T, parce que sinon, après, c'est fini. Voilà, oui. Oh, il est trop mignon, comme ça. Ouais, il est mignon, là. Ah, attention, voilà. On voit ton dessin incroyable. Ah ouais. Les petits yeux ! Il est trop pipou ! Avec son petit bidou. C'est vraiment dessin animé, hein. Ouais. Ah, j'aime trop ce truc ! Trop bien ! Bah écoute, tu peux montrer à la limite des dessins pendant que... que Lorraine Afidi, voilà. Comme ça, on regarde... Tranquilou. Je rajoute deux, trois petits détails en attendant. The body ! Oh ! Ah, attends. Ah bah voilà, la veste Lacoste, incroyable. Parfait. Super. Ah, il est trop bien ! C'est Daft Punk ? Ouais, il y a un petit côté Daft Punk. Le sax ! Le robot. Oh, le corps qu'il a à liser ! Trop bien ! Ah, il est trop bien ! Il est trop cool ! Et du coup, le sax... Ouais, ok. C'est avec la colonne. C'est gore, mais c'est trop beau. Ouais, c'est gore. Mais j'adore les couleurs. Ouais, les couleurs sont super belles. Très jolies. Et l'idée et tout... Ah, il est trop cool. Ça, c'est Halloween ? J'ai pas vu. Ok. C'est Teletubbies. Ouais, c'est un petit... C'est un petit télécommande, non ? Ça doit être une télécommande. Eh, dites pas que c'est un urinoir alors que c'est pas un urinoir. Attention. Non, c'est trop mignon ! Petit robot. Oh, j'aime trop ! Il est trop beau ! Ouais, tu vois, il a que du... Ouais, bah ouais, mais en fait... Que du croco. Moi, je trouvais ça bizarre en idée, mais... Ouais, ouais, si tu le fais bien. Bah, comme tout à l'heure aussi, on a... Ouh, putain, il est trop beau ! Ah bah, c'est Jawa ! C'est Jawa, c'est un des bests. Je le connais depuis longtemps. Et c'est un pro. Un pro de ouf, et techniquement... Vas-y, laisse tomber, je suis pas participant. En fait, je vais pas y jouer. Oh, il a miné ! Oh, il y a le koala, du coup ! Trop bien ! Ah oui, en plus, putain, c'est le même avec la... La cicatrice et tout ! Trop bien ! Trop bonne idée de faire ça ! Trop cool ! Il est trop bien ! Putain, GG ! Trop cool ! Merci beaucoup ! Trop cool ! Benoît, du coup ! GG, Benoît ! Wow ! Trop drôle celui-là ! Putain, mais ils ont des idées de fous ! Grave ! Il a des saxophones dans les oreilles ! Ah ! Qui fument ! C'est trop... On dirait un Digimon ! Ouais, j'avoue un peu ! Pas un Pokémon, un Digimon ! Digimon, très important ! Ouais ! Nuance ! 22 ! Attends, je penche... Ah oui, il faut pencher la tête ! Tout le monde penche la tête ! Ah, il est cool ! Ben voilà, le robot qui chevauche le crocodile ! Ouais, moi aussi ! Je vois pas le sax ! Je veux trop avoir ça comme... Il est où le saxophone ? Ah oui, ouais, d'accord ! C'est dans les pièces de la selle et tout, genre... Ah oui, si, oui, ok, je vois ! Très bien ! Nice ! C'est cool ! GG ! Oh ! Très beau ! C'est la patte du crocodile qui joue... Du sax, d'accord... Ok ! Ok, ok, j'ai ! Très bien ! Putain, c'est stylé aussi ! C'est parti ! En sketch, je suis ultra-bordique ! C'est pas grave ! C'est trop bien ! C'était Axel Han ! Ah, il est trop bien ! Oh, il est trop mignon ! Il est trop mignon ! Il est trop bien ! Il est trop bien ! Il est trop bien ! Et il joue du sax en haut ! Parfait ! Je l'équipe trop aux dessins ! Ils sont trop bien ! Merci, Oshino ! Wow ! Oh, j'adore les couleurs ! Il est trop mignon ! Il est trop bien ! Il est trop cool ! En tout cas, c'est ses bras, du coup ! On dirait ses bras ! Ouais, c'est ses bras ! Ouais, ça, c'est ses bras ! Trop bien ! Il est trop ouf ! Ah, j'adore ! Avec ses dents ! Et ouais, avec les câbles et tout, ça le fait bien ! Ah, la vanquilla ! Trop bien ! Merci beaucoup ! Le renard galeux ! Il est trop bien ! Et le p'tit croco qui est dans le sax ! C'est Mars Attack ! Ouais, ouais, ça ressemble ! Ah, il y a une petite liciole ! Elle est trop belle ! Ouais ! Wow ! Ok ! Putain, ça défonce ! Putain, mais vous avez trop le time ! La fache ! Les couleurs, c'est ouf ! Aujourd'hui, on a vraiment des... Putain de belles couleurs ! Vous vous êtes donné de ouf ! Attends, on dirait... Putain, je vais aller tous les mater après, plus en détails, mais ils sont incroyables ! Vraiment trop bien ! Après, du coup, ils sont sur tablette, pour la plupart ! Ouais, il y en a pas mal qui sont sur tablette ! Trop mignon ! Ah, c'est comme toi, il y a le saxon dans la bouche ! Ouais, voilà ça ! Ouais ! Il est trop bien ! Putain, c'est cool ! Parti robot ! Avec le... on dirait de l'ADN ! Merci Aurel ! Ouais, ouais, j'avoue ! Il est trop mignon ! Ah, j'aime trop ! C'est le saxophone qui est robot ! Fallait y penser ! Ah oui, bah oui, voilà ! Ah, j'aime trop ! Mais tu vois, ils exploitent tous à chaque fois les idées ! Il a fait la même pose ! Du tut 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 ! Trop bien ! Ah oui, là, on dirait clairement... Ouais ! Oh ! Minimalisme ! C'est ça, mais c'est trop bien ! Merci ! C'est Céline, c'est ça, ouais ! Le petit robot qui... J'ai l'avoir ses yeux, t'sais... J'aime trop ! Ah putain, mais vous avez ses styles en plus ! Wallou ! Le vilain petit renard ! Ah, c'est Maui ! J'avais participé à un Draw Whatever, non ? J'avais pas dessiné à un Draw Whatever ! Si, j'crois ! En plus, c'est Draw Together ou Draw Whatever, t'sais... Avec un dragon ! Euh... Je me souviens d'avoir fait, mais je sais plus à quelle occasion moi je l'avais fait ! Un dragon, c'était peut-être Draw Together ! Tu dessinais, on avait dessiné... Ah bah c'était peut-être Draw Whatever ! Si c'était dans ce studio-là... C'était Draw Whatever ! J'sais plus... J'sais plus du tout ! Hein ? Non ! Ah non bah c'était un vieux alors je pense c'est y'a longtemps ! Si y'a longtemps ? Ouais c'était ça, c'était un autre ! Non bah c'était quand j'étais chez moi ! C'était y'a longtemps, si y'a longtemps ! Ouais ouais bah c'était chez moi, c'était Draw Together là ! Excuse-nous ! Alors... J'ai pas vu le nom par contre, mais c'est trop cool ! C'est plein de sketch ! Ouais ! Trop bien ! C'est fait avec quoi ? J'sais pas, on dirait... Il y avait presque de l'ancre ! Ouais grave, de langue de Chine ! Trop bien ! C'est cool ! Ah il a la fesse Lacoste encore ! Il est trop bien ! Enfin le jogging ! C'est très très cool ! Ouais j'avoue ! Un gros graphe ! Un bon gros graphe ! Ouais ! Trop bien ! Ah il joue du... Ah d'accord, le sax c'est le croco ! Ouais ! Trop bien ! C'est cool ! Trop mignon ! Sur un post-it voilà ! Tu vois y'en a qui font ça sur un post-it ! Merci Magic Monkey ! Trop cool ! Bah voilà ! Ouah il est super lui ! Wouhouhou ! Trop moche ! 17h01 on a fini ! Voilà ! T'as fini ? Ouais ! Et bah tu peux signer ! Je vais le signaler ! Allez ! Attends ! On dirait vraiment un personnage de dessin animé ! Et oui ! Croco-Robo ! Croco-Robo avec son saxo ! Croco-Robo ! Trop bien ! Allez, gros applaudissements dis-donc ! Donc euh... L'idée de mon personnage, ce que j'ai voulu exprimer... Ouais 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 ! Non mais en vrai c'est une machine de guerre à la base C'est une machine de guerre ! Et il se trouve une passion pour la musique Voilà ! Et la poésie de la musique ! C'est ça ! Et du coup il répand sa bonté sur les champs de bataille ! Waouh ! T'as un bruitage qui fait waouh ! Ah y'a un waouh ou pas ? Un... Il nous faudrait le waouh ! Oh ! Dommage ! Waouh ! Trop bien ! Voilà ! Bah voilà ! Très bien ! Euh... Bah du coup après c'est le récap ! C'est ça ! Qu'est-ce qu'on fait ? On fait l'outro, c'est bon ? Ah il est temps, ça y est ! Salut ! Y'a monsieur Max Hildan qui arrive ! Coucou ! Voilà ! Donc bah juste après euh... Juste après c'est le récap ! Nous on a terminé nos dessins ! On va les poster sur Twitter ! Ouais ! On va aller voir tous vos autres dessins ! Faut que je signe ! Ah oui vas-y signe ! Attends ! T'as avec celui-là ! Ouais t'as raison ! C'est quoi c'est un ? Oui c'est ok ! Je vais signer ici ! Donc voilà ! Merci à tous et toutes d'avoir participé à ce draw whatever ! Et euh... Merci pour vos dessins ! C'est toujours trop cool ! De les voir ! Allez vous liker sur Twitter ! Allez voir sur le hashtag tous ! Et euh... Je vous remercie la semaine prochaine avec un nouvel invité ! Je vous remercie énormément ma petite Luciole d'être venue avec moi ! Oui ! C'est avec plaisir ! Et euh... Bah voilà ! Merci d'avoir dessiné ! D'avoir joué le jeu ! Merci à tous ! Le chat ! Vous êtes trop cool ! Je reviendrai ! Et euh... Et voilà ! Non c'est trop cool ! Et je suis content de nous donner ! Maintenant je vais aller regarder les vôtres aussi ! Oui ! Carrément ! Bah des bisous ! Et euh... Bonne fin d'après-midi ! Sur le stream.fr ! Ciao ciao !